A.D.A. Audio vous présente Messages de vos anges Ce que les anges désirent vous transmettre De Doreen Virtue À la narration, Caroline Boyer Nous sommes vos anges Vous qui cherchez des réponses Vous les obtiendrez en consultant Vos propres anges Alors même que vous écoutez nos paroles Nous sommes à vos côtés nuit et jour Et refusons de voir en vous Autre chose que la lumière divine Qui rayonne de votre être Nous sommes vos amis de toujours Et vos infatigables compagnons Nous, vos anges Nous déplaçons légèrement au-dessus de vous Car nous ne sommes pas enlisés Dans vos points de vue terrestres Là où vous désespérez Nous voyons invariablement l'espoir Derrière les cicatrices profondes Nous décelons toujours la santé Lorsque vous souffrez Lorsque vous souffrez d'interminables tourments Nous voyons une issue à vos douleurs Nous sommes vos défenseurs Vos alliés Vos plus grands admirateurs Vos instructeurs spirituels Nous sommes vos anges Et nous vous aimons maintenant Et à jamais Comment peut-il en être autrement ? Sans amour Nous cesserions tous d'exister Et puisque l'œuvre de Dieu Ne peut jamais être effacée Ni confisquée L'amour ne peut s'amoindrir Et l'amour, voyez-vous C'est ce que vous êtes Votre amour est solide Comme le roc Telle une flamme inaltérable Qui résiste au vent Votre amour est bonheur Paix Immortalité Et il est l'objet de soins constants La prison de la souffrance Vous n'avez pas à entreprendre De voyages difficiles Et se met d'embûches Pour vous rendre à la maison Vous y êtes déjà Tous vos besoins sont comblés Et nous sommes là pour vous aider A échapper aux créations De vos propres cauchemars Nous sommes à vos côtés Dans cette prison Que vous vous êtes construite Vous pressant de choisir D'en sortir Nous vous aidons à traverser Les murs Et à réaliser En toute sécurité Votre transition Vers la liberté totale Liberté vis-à-vis De toutes vos inquiétudes Vos soucis Vos préoccupations Si vous le choisissez Certains parmi vous Croient que la souffrance Est inévitable Qu'elle reste une composante Nécessaire au processus Que vous nommez La vie Nous sommes ici Pour témoigner Du contraire D'autres options Vous sont offertes Par votre volonté Puissante et sacrée Vous pouvez tout simplement Effacer les conséquences Négatives De vos choix passés Vous êtes tout-puissant Et cette clause de secours Fait partie intégrante De votre être La souffrance est un outil de croissance C'est vrai Pourtant Vous nous avez entendu évoquer Les autres voies À votre disposition Car en vérité Vous avez déjà atteint Votre plein potentiel Vous êtes le fruit De la création divine Parfait Sous tout rapport Votre apprentissage N'est qu'une illusion En réalité Vous devez Désapprendre Oubliez les idées Forgées par votre ego Réduisez son attraction Et remplacez Petit à petit Son point de vue Par celui De votre être supérieur Oubliez les concepts Pernicieux De l'ego Pour vous souvenir De votre origine divine C'est ainsi Que vous grandirez Sachant que la souffrance Et la principale création De l'ego En avez-vous vraiment besoin Pour ce désapprentissage ? Vous connaissez Le cercle vicieux Des raisonnements Par lesquels l'ego Vous maintient Sous son emprise Face à ce système De défense impénétrable Votre seule issue Consiste tout simplement À prendre du recul Et à vous souvenir De l'amour L'amour divin A toujours été Et sera toujours La réponse À votre quête Peu importe Sous quelle forme Il se présente Il est incontournable Et vous ne voudriez pas Fuir le caractère Sacré de l'amour Ni son appréciation pure De ce que vous êtes réellement Voici le refuge universel Que vous avez toujours cherché Voici le baiser sacré L'étreinte Dont vous avez tant besoin L'âme sœur Par excellence Voici votre propre Amour divin La respiration La respiration Certains diront Que la respiration Est instinctive Et automatique Mais De notre point de vue C'est un comportement Volontaire Qui confirme Votre désir De rester sur Terre Chaque respiration Chaque respiration Contient de l'information Dans sa structure moléculaire Nous imprignons Chaque précieuse molécule D'oxygène De conseils Et d'instructions C'est notre principal moyen De rester en contact Avec vous Et en vous Votre respiration Équivaut à une rencontre Permanente Entre votre conscience supérieure Votre moi terrestre Et nous Les anges Elle est une table ronde Au cours de laquelle Sont planifiés Vos prochains mouvements L'un après l'autre Tout ceci est basé Sur vos intentions Avec chaque expiration Nous pouvons extraire De vous Ce dont vous ne voulez plus Avec une inspiration Nous vous insufflons Une direction positive Qui vous soutient Face à la discorde apparente Plus votre désir est profond Plus votre respiration Est marquée C'est pourquoi Dans les moments De désir intense Votre respiration S'approfondit Et lorsque vous Vous sentez impuissant Elle reste superficielle Chaque fois Que vous souhaitez Donner de l'élan A votre vie Vous n'avez qu'à respirer Plus profondément Tout en restant En contact Avec votre désir Vous pouvez Vous pouvez Accomplir cela Par des efforts Physiques Ou simplement En combinant La respiration A la méditation Cette méthode Peut vous sembler Bien simple Mais nous vous assurons Qu'il s'agit D'un outil puissant Profondément inscrit Dans votre subconscient Nous vous voyons souvent là En quête de notre aide Vous nous appelez Mais notre efficacité Est entravée Par votre respiration Lente et superficielle A l'instant même Prenez une respiration Longue et profonde Tout en nous appelant A l'aide Vous sentirez Notre présence A l'inspire L'ego L'ego vous pousse A accomplir Tandis que l'âme Vous demande simplement D'apprécier le processus Lorsque l'ego Est aux commandes Vous vous sentez Tendu Comme si vous vous Efforciez de provoquer Quelque chose De ce point de vue L'objectif de l'âme Est totalement A l'opposé De celui de l'ego En effet L'âme se contente De prendre plaisir A vivre le processus Tel qu'il se déroule Elle ne cherche pas A se glorifier Comme l'ego Les êtres chers Les êtres qui vous sont chers Ne sont jamais hors d'atteinte Ni maintenant Ni jamais Car les âmes communiquent Constamment les unes avec les autres Particulièrement quand il y a des liens familiaux Cette connexion éternelle Vous maintient proches Les uns des autres Tout au long de votre existence Votre âme Incapable de mensonges Ou de caprices C'est que Tous ceux que vous aimez Sur le plan terrestre Et dans l'au-delà Baignent dans l'extase De la joie divine Car l'union véritable Avec ceux qui vous sont chers Survient lorsque vous les rejoignez Dans le rayonnement intérieur De l'éternelle joie de Dieu Quand vous transmettez cette joie A ceux que vous aimez La connexion est si profonde Qu'elle n'a pas besoin de mots Pour s'établir Le pardon Vous avez reçu le pouvoir de guérir Et c'est le désir d'utiliser Votre admirable pouvoir A des fins de guérison Qui doit être votre principale raison De répandre le pardon Autour de vous Ne pardonnez pas A cause d'une règle quelconque Ne pardonnez pas Dans le but de gagner Ou de perdre quelque chose Mais parce que vous en avez La capacité Votre pouvoir est si grand Que vous pouvez tout pardonner A tous Alors pardonnez-vous Enfants chéris de Dieu Pour les jugements sévères Sur votre existence Vous avez choisi certains moments De votre vie Et les avez jugés durement Est-ce là le chemin Qui vous mènera à la guérison Vous aussi bien que les autres Un tel jugement Vous éloigne-t-il de la lumière ? Voici le seul jugement digne de vous Dans chaque situation Demandez-vous si chaque pensée Chaque parole Chaque geste Augmente Ou diminue votre réveil à l'amour La liberté La liberté vous appartient Il ne tient qu'à vous d'en profiter Selon votre bon vouloir Franchissez ces barrières Qui vous retiennent emprisonné Chère âme Vous n'avez pas à vivre captif Ni à être dominé par quiconque Car votre volonté Jouit de la même liberté absolue Que votre créateur Et rien ne peut la contenir Vous pouvez être aussi libre que l'oiseau Sans contrainte Ou limite de temps Vous pouvez l'être Maintenant Seules les limites de vos croyances Vous empêchent de vous échapper De la prison dans laquelle Vous vous êtes enfermé Pensez à tout ce qui vous pèse Si lourdement Des situations Des relations Des obligations Maintenant Imaginez un nouveau scénario Comment vous sentiriez-vous Si vous étiez libre ? Ne vous préoccupez pas De la façon D'y parvenir Prenez simplement plaisir À imaginer Ou à ressentir Cette liberté Ne la mettez pas en doute Ne vous posez pas de questions Et ne vous préoccupez pas De comprendre Sentez-la dans votre ventre Dans votre cœur Et imaginez Qu'il en est déjà ainsi N'ébrutez pas Cette liberté nouvelle Gardez-la Pour vous Au fur et à mesure Qu'elle s'installera Dans votre conscience À l'état de veille Soyez à l'affût De toute tendance À fuir Cette liberté Nouvellement acquise En vous réfugiant Dans une autre forme D'esclavage Lorsque vous imaginez La porte de votre cellule Grande ouverte Vous détenez réellement La clé de votre prison Pouvez-vous Vous autoriser À imaginer Cette liberté Chère âme Nous prions Pour qu'il en soit ainsi Parce que Dès que vous ouvrez Grandes les portes De votre prison Vous permettez aussi Aux autres De sortir de la leur La gratitude La gratitude Centrée sur le cœur Est la clé Pour mener Une vie harmonieuse En plus de témoigner De la reconnaissance Aux autres Efforcez-vous D'en éprouver Vis-à-vis de vous-même Votre cœur Resplendit d'amour Quand vous bénissez Son existence Rendez grâce À votre lumière intérieure Afin qu'elle brille D'un feu Encore plus éclatant Remerciez votre âme De vous procurer Soulagement Et réconfort Remerciez la présence Divine en vous Afin de pouvoir Répandre cet amour À l'infini Dans un cercle de joie Toujours plus large Lorsque vous rendez grâce À votre lumière intérieure Vos louanges Attisent ses flammes Elle est stimulée Par votre gratitude Qui l'encourage À devenir toujours Plus grande Et plus brillante Lorsque votre lumière S'accroît Il en va de même De ses manifestations extérieures Soyez assurés Que ce processus Vous apportera De multiples raisons De vous sentir reconnaissant Souvenez-vous toujours Que la lumière De votre âme Provient de Dieu À qui vous rendez grâce Ayez toujours à l'esprit Que la lumière divine Brûle en vous Maintenant Et à jamais Lorsque vous nourrissez Cette lumière De vos louanges Vous remplissez Votre espace intérieur De la lueur De mille bougies Notez soigneusement Tout ce qui vous arrive Quand vous vous engagez Dans ce processus Il y a tout d'abord La joie Suivi par un sentiment De sécurité Et de paix Vous conviendrez Que ce sont Des denrées Très précieuses Continuez De bénir votre cœur Et vous découvrirez Bientôt Une nouvelle façon De vivre Vous serez peut-être Confronté A une richesse D'émotions Encore trop forte Pour vous Si cela se produit Cherchez refuge Dans des endroits Paisibles En compagnie D'êtres aimés Ou de nous Les anges Vous sentirez Notre compassion Intense Et découvrirez De nouvelles possibilités Pleines d'intérêts Beaucoup d'occasions Inédites Vous seront offertes Ainsi que Le nombre de biens Qui vous aideront En cours de route La puissance De votre cœur Est un cadeau Que Dieu vous offre Pour vous guider Et pour donner corps A vos désirs Durant votre parcours terrestre La culpabilité La culpabilité S'attend toujours A une réprimande Et n'a de repos Tant qu'elle n'est pas punie L'âme accablée De remords Réclame la peine Pour apaiser Et atténuer Ses erreurs Croyant ainsi Trouver la paix Comme votre mental Votre âme décidera Que vous méritez Imparfaits Vos erreurs terrestres Peuvent être terribles Et causer Beaucoup de souffrance Mais Dieu Vous considère Malgré tout Exant de toute faute A ses yeux Vous et les autres Êtes les êtres Les plus magnifiques De l'univers Dieu Ainsi que nous Les anges Portons notre regard Au-delà De vos erreurs terrestres Nous voyons en vous L'éternelle flamme De l'amour divin En contemplant Le moi divin En vous Nous augmentons La taille Et l'éclat De votre lumière Cette plus grande Clarté Dans votre âme Est l'unique remède Seule une lumière Accrue Vous permettra De vous éloigner Des situations négatives C'est seulement En aimant cette lumière Placée en vous Par Dieu Que vous trouverez Le phare Qui illuminera Votre chemin Vers le bonheur Dites-vous ceci Je suis amour Je suis amour Et lumière Reconnaissez-le Sachez que cela est vrai Et chaque fois que vous serez tenté de rechercher la souffrance ou la punition Souvenez-vous de nos paroles La compassion positive Tout est déjà guéri Excepté dans l'illusion de la maladie En prêtant attention aux problèmes qui vous préoccupent Vous la croissez dans tous les sens du terme Une nouvelle sorte de compassion est requise Et pour commencer Il vous faudra voir au-delà de l'illusion que vous nommez problème Telle est la première loi de la métaphysique Tout ce sur quoi vous vous focalisez grandit et s'accroît Alors pourquoi imaginer que votre compassion négative va aider à résoudre les problèmes ? A l'inverse Pourquoi ne pas focaliser sur une compassion positive Dans laquelle vous imaginez que le problème est déjà réduit et résolu ? Ne vous inquiétez pas ce faisant D'usurper le pouvoir de Dieu ou d'autrui Cette compassion positive ne fait qu'appeler à l'existence Ce qui a déjà été créé par le divin A savoir La perfection Cette perfection est déjà présente dans l'énergie vitale que vous respirez Et en vous focalisant sur des solutions au lieu des problèmes Vous replacez l'énergie vitale dans sa direction naturelle Quelle que soit la nature ou l'apparence d'une situation Considérez-la comme étant déjà résolue et exprimez votre reconnaissance Acceptez dans votre cœur que cette situation soit guérie Sans vous préoccuper ni de l'aspect matériel ni de la logique Avoir ne serait-ce qu'une once de foi Vous aidera grandement à découvrir les fondations saines Qui se cachent sous chaque prétendu problème Soyez conscient de cette vérité La maladie ne peut exister face à l'amour Ainsi vous aurez accès à la réalité la plus importante de toutes La guérison Guérir, c'est choisir de partager l'amour qui est en nous Partager cet amour est une responsabilité Et une décision Lorsque vous vous y engagez Vous créez tout naturellement de nouvelles possibilités pour le faire Vous éliminez aussi tout ce qui s'y oppose Quand le partage de l'amour sera votre priorité absolue Vous poserez les gestes nécessaires à sa réalisation Vous guérirez votre corps Votre vie Et votre esprit Car ce sont des outils indispensables Pour pouvoir partager l'amour avec autrui Faites-le dans ce but Et vous constaterez Que la guérison se précipitera à votre rencontre Guérir Veut dire plus précisément Se révéler C'est là toute la vérité derrière ce principe La guérison, lorsqu'elle est bien comprise Implique tout simplement De prendre une décision ferme En suivant les priorités de votre être supérieur Lorsque vous vous inclinez devant les caprices Et les ordres de votre égo Vous laissez la peur s'installer en vous La conscience que vous avez de vous S'affaiblit Mais comment l'œuvre de Dieu Peut-elle être autrement que forte ? Dieu n'a pas créé la faiblesse C'est vous qui le faites En décidant que la faiblesse vous apporte davantage que la force Mais vous pouvez toujours revenir sur cette décision Afin d'obtenir des résultats différents La meilleure façon d'aborder la révélation Est d'ouvrir son cœur à la gratitude envers la puissance de Dieu Vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin Et nous ne faisons que vous rappeler cette vérité essentielle La voie de la guérison est accessible en tout temps Vous n'aurez qu'à le revendiquer Lorsque vous voudrez avoir davantage de temps et d'énergie à consacrer à votre mission sacrée Lorsque vous optez clairement et fermement pour la santé Votre choix ne peut être contré Enfant béni de Dieu Votre pouvoir est indiscutable Il repose sur votre décision Votre intention Et votre engagement Aucune force ne s'oppose à la vôtre En cela, votre volonté et celle de Dieu Cohabitent en parfaite harmonie Choisir de guérir Être naturel signifie avoir confiance Et suivre la guidance de votre cœur Refuser de suivre la voie de l'amour En érigeant des barrières autour de votre âme Est un comportement contre nature Mais vous ne pouvez enfermer l'amour dans une boîte Et vous attendre à ce qu'il rayonne Lorsque vous désirez quelque chose Vous avez les moyens de l'obtenir Il vous suffit de prier pour être guidé Puis de vous motiver pour suivre les instructions que vous recevrez de vos guides Nier cette issue C'est nier votre divinité Vous n'êtes victime d'aucun sentiment illusoire de fausse sécurité À moins que la complaisance ne vous y maintienne Nous vous fournissons un plan de sortie facile et progressif Nous vous aidons à transformer une situation intolérable De façon à ce qu'elle apporte des bienfaits à tous Vous avez en main la clé qui ouvre instantanément votre prison Pour vous échapper Il vous suffit de la placer résolument dans la serrure Le pouvoir vous en est donné à tout moment Une myriade de remèdes attendent vos ordres Si seulement vous vouliez diriger votre attention sur le cadran des solutions Au lieu de rester fixé sur celui des problèmes Ayez l'espoir d'un mieux-être pour vous et votre famille Le désespoir n'aboutit qu'aux impasses Dieu ne peut vous imposer de solution Mais il attend en revanche Que vous demandiez à être guidé Afin de vous aider à trouver par vous-même Une résolution heureuse Vous qui avez tant à offrir au monde, chère âme La multiplicité de vos dons dépasse de loin votre compréhension Certains d'entre eux doivent être affinés Entraînés avec patience Mais ce ne sont pas moins vos talents Ils sont la source de vos passions Et le fondement de votre mission de vie Donner et recevoir Chaque moment de votre vie Vous donne l'occasion de servir Et donne l'occasion d'être joyeux Votre contribution peut s'adresser à toute la planète Ou à chacun de ses habitants L'une des raisons pour lesquelles nous, les anges, sommes si joyeux Est que notre attention est perpétuellement dirigée sur le service Cela ne signifie pas être un martyr ou une carpette Oh non, loin de là Ces connotations négatives Naissent lorsque le service Vient d'un sentiment de culpabilité ou d'obligation Ce genre de don N'aide ni celui qui offre Ni celui qui reçoit Mais lorsqu'il provient d'un sentiment d'abondance De la conscience que vous avez beaucoup à partager Il apporte à tous de la joie Lorsque nous parlons de donner Cela ne se limite pas aux dons matériels Il peut s'agir tout simplement de nourrir un animal affamé Ou de sourire à un enfant solitaire Ce faisant, vous contribuez à la plénitude Scrutez l'horizon à la recherche d'occasion de servir Et elles se présenteront spontanément à vous Vous avez tant à donner Cependant, vous ne pouvez le voir Si vous ne le faites pas d'une manière volontaire et délibérée Autrement, votre estime de soi se désintègre Car ce n'est qu'en donnant Que vous pouvez véritablement aimer la vie Et aimer Dieu L'amour de Dieu se reflète sur l'amour de votre être supérieur Qui élève votre opinion de vous-même Non pas d'une manière condescendante ou arrogante Mais en vous permettant de vous reconnaître dans l'amour Votre chemin de vie dépend de la découverte de votre nature profonde À travers le service et le don N'hésitez pas à donner N'attendez pas le moment parfait, l'occasion idéale Partez sans tarder à sa recherche Car elle attend patiemment que vous la trouviez Plus vous donnerez Et plus vous recevrez Mais ces paroles resteront banales Si vous ne les accompagnez pas de gestes Expérimentez le don Et découvrez les résultats par vous-même Ainsi, vous connaîtrez la vérité de nos paroles Vous êtes un donateur Et vous-même recevez amplement Soyez réceptif aux bienfaits qui vous échouent chaque jour Ne résistez pas à la plénitude d'abondance que Dieu vous confère En recevant avec grâce Vous savez que vous êtes amplement béni Cette certitude vous rend confiant Et vous permet de continuer à offrir vos services dans la joie Accomplir votre mission de lumière Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre Puisque de toute façon le temps n'existe pas Alors dans un monde qui mesure le temps C'est le moment présent qui nous intéresse Nous vous demandons d'être réceptifs Aux tâches que nous vous assignons En tant que travailleurs de lumière Nous vous assurons qu'elles resteront Toujours dans la limite de vos intérêts Et de vos capacités Et beaucoup d'entre elles seront même très agréables Elles vous rapprocheront à coup sûr de ce lieu Que vous nommez parfois votre maison Vous vous inquiétez peut-être de savoir Comment vous allez réussir sur ce plan Mais ce faisant Vous vous référez à vos anciens critères de succès Avec des repères tels que les notes Les augmentations de salaire Et les promotions Lorsqu'il s'agit du travail de lumière Ces termes n'ont pas de sens L'évolution de votre situation financière Est sans rapport avec votre travail spirituel Qui consiste à vous souvenir Souvenez-vous que les deux types de richesses Vous sont accessibles instantanément Du moment où vous vous libérez de vos attentes Soit trop modeste Soit trop ambitieuse Pour vous placer tout simplement Sur le plan de l'amour universel Faites confiance au créateur en vous Et reconnaissez en lui La source que vous avez toujours attendue Et vous progresserez aisément Dans votre travail de lumière Rien Ni personne Ne peut vous empêcher de vous réjouir De votre projet de vie Quelles que soient les apparences Vous êtes entièrement libre A tout moment Quelqu'un ou quelque chose Pourrait tirer profit de votre lumière divine De votre amour Et de votre discernement Concentrez-vous donc sur la recherche De ces personnes Et de ces situations Plutôt que sur la découverte De soi-disant blocages Souvenez-vous que vous êtes Le metteur en scène Du scénario dans lequel vous jouez Une intention positive Vous apportera les résultats désirés Savez-vous que vous méritez De baigner dans des résultats positifs ? Loin d'être une récompense Le succès est une option À la disposition de tous Le chemin de l'apprentissage Peut prendre différentes formes Il peut être stimulant Déprimant En passant par toutes les formes Intermédiaires Dieu n'en préconise Aucune de préférence À une autre Toutes ces formes sont offertes À votre libre arbitre Par votre créateur Qui espère simplement Que vous choisirez La meilleure pour vous Et ceux qui vous entourent Donnez corps Donnez corps à nos intentions Rendre manifeste Signifie s'engager Ou placer Le terme est utilisé À juste titre Selon ces deux définitions Car la manifestation Naît de votre engagement De l'endroit où vous placez Votre attention Et votre intention Nous voyons de nombreuses personnes Étudier le phénomène De la manifestation Pourtant son principe de fonctionnement Est parfaitement observable Et à la portée de tous Lorsque vous visez un objectif En ayant une intention Clairement définie Vous mettez le cap Dans cette direction Vous attirez ce résultat Dans votre vie Selon ce principe Rien ne peut être forcé Car toute pression Est issue d'un sentiment d'anxiété Qui sape vos efforts Au contraire Poursuivez votre but Dans la décontraction Et le bien-être Et vous vous rapprocherez Bien plus rapidement De l'objet de vos désirs Beaucoup parmi vous Posent cette question Mais si ce n'était pas La volonté de Dieu Nous vous demandons en retour Posez-vous la question En étant conscient Du fait que Dieu Est une partie de vous Qui demandez Peut-il y avoir Autre chose Que la volonté de Dieu Oui Les choix médiocres De l'ego Peuvent vous pousser Vers certains objectifs Mais vous rectifierez Toujours le tir Car votre intention Prédominante Vous dirigera toujours Vers la joie Les intentions de l'ego Ne vous apporteront Jamais de bonheur Alors que seules Les intentions de Dieu Sont toujours enracinées Dans la joie Alors la volonté divine Qui vous habite En permanence Vous guidera Vers la félicité En vous rappelant Que celle-ci Vous enveloppe déjà Le contentement Le contentement Que vous recherchez S'atteint Dès l'instant Que vous vous permettez De jouir De ce cadeau Qui vous appartient déjà Vivre dans la joie Vous structurez votre temps En recherchant Les manifestations extérieures De cette joie intérieure Il n'existe pas De mauvaises manifestations Mais seulement Des intentions Qui vous plongent Dans l'allégresse Ou des désirs Qui vous privent De la conscience De la joie L'objet de votre intention Ne saurait être mauvais Ou différent De la volonté divine Car Dieu Et sa volonté Ne connaissent Que la joie Il vous est possible D'avoir le cœur joyeux En permanence Voilà un objectif Digne de toute votre attention Que votre intention Se situe Dans le domaine matériel Ou qu'elle concerne Une situation Abordez-la En demandant la joie Sachez que votre joie N'est pas la conséquence Future de vos souhaits Elle vous accompagne déjà Et restera en vous Pendant que vous donnerez corps A vos autres désirs Nous n'insisterons jamais assez Sur le pouvoir de cette joie Elle vous éclaire Tout au long de votre processus De manifestation Et vous facilite grandement L'accès à la guidance Infaillible Que vous recherchez Maintenant Dévoilez-la En émettant L'intention suivante Mon cœur Et mon esprit Sont maintenant Remplis de joie Je reflète Pleinement Le bonheur divin Centrez votre esprit Sur ce désir Et sentez la joie Et sentez la joie Circuler Dans tout votre être Ne craignez pas ce bonheur Même s'il revêt une apparence Peu familière C'est un ange qui vous enveloppe De ses ailes À partir de votre cœur La joie vous rend fort Et vous permet d'accéder À la sagesse créatrice Ces propriétés miraculeuses N'ont aucun impact négatif Seulement la capacité De vous laisser porter Par la sérénité D'une joie palpable Dans toute situation Il est toujours possible De trouver la joie Quelles que soient les apparences Et quand vous l'avez trouvée Gardez-la près de votre cœur Et voyez les circonstances défavorables Disparaître L'une après l'autre Tournez-vous vers l'intérieur Et touchez sans tarder Cette vérité en vous Ressentez l'essence De nos paroles Chère âme Savourez le nectar De votre cœur La joie que vous désirez Que vous méritez Qui est votre Qui est vous Tel est notre vœu Plein d'amour Pour vous Notre bien-aimé Le mariage Par le mariage Un couple déclare Qu'ils s'engagent À placer son union À un niveau supérieur À convoler avec les anges Sur les plans affectifs Émotionnels Physiques Et spirituels Le mariage Symbolise le désir D'une union céleste Dans l'amour Il représente La quête de l'unité De la fusion Avec le divin Le mariage Cherche L'immutabilité divine Pour créer Une oasis de paix Au sein d'un monde Chaotique Tant d'espoir Et de rêve Sont fondés Sur le nœud conjugal Qu'il vacille parfois Sous le poids écrasant Des attentes d'issue Mais il est vrai Que dans ce refuge Paisible Les deux partenaires Peuvent atteindre Des niveaux d'extase Spirituelle Impossible à égaler Dans d'autres circonstances Vous qui aspirez au mariage Souvenez-vous Que l'amour de Dieu Est toujours en vous Lorsque vous désirez Ardemment un conjoint C'est dans l'espoir Que sa lumière Fusionne Avec la vôtre Votre soif du mariage Va au-delà D'une simple relation Vous cherchez A attiser les flammes De votre propre feu divin Afin qu'ils s'élèvent plus haut Deviennent plus grands Plus éclatants Par le mariage Vos deux flammes N'en formeront Qu'une plus haute Plus étincelante Cependant En premier lieu Recherchez cette expérience Par vous-même Cherchez d'abord A élever Et à accroître Votre propre flamme Immortelle A la rendre Plus lumineuse Afin d'approfondir Votre connaissance De l'amour divin En vous Ainsi Votre lumière Attirera un partenaire A la hauteur De votre héritage divin Ensuite Lorsque vous fusionnerez Vos lumières Respectives Au sein du mariage Ce sera à partir De la joie Et non par nécessité Dans le but De combler un manque En vous offrant L'un à l'autre Vos lumières Telle Un lègue sacré Vous vous construisez Mutuellement Vous vous élevez Vers les hauteurs célestes D'où votre lumière Peut rayonner Sur toute l'étendue De la terre Et vous Qui êtes déjà Unis dans le mariage Souvenez-vous De ces paroles Les deux conjoints Portent en eux Le désir profond De réaliser Leur vérité La fusion de vos flammes Et donc Votre construction réciproque De la lumière De l'autre Est essentielle Pour préserver La sainteté De votre union Cherchez toujours A voir Et à sentir La lumière divine Et sacrée En l'autre Car En prenant soin Du flambeau intérieur De votre conjoint Vous construisez Tout naturellement Votre propre flamme Quand vous recherchez La flamme divine De l'autre Vous et votre partenaire Vous élancez Vers le ciel C'est seulement Lorsque vous interrompez Cette fonction Et oubliez De regarder Vers l'intérieur Que votre mine Devient sombre Et austère Un mariage Éternellement heureux Est fondé Sur ce pacte commun De bâtir le foyer À travers un esprit Mutuel De joie Créer fréquemment Des occasions De le faire Que ce soit Par l'échange De doux propos Par le partage De gestes Vous procurant Mutuellement Du plaisir Ou par un objectif De vie commun Visant à l'amélioration Du monde La musique La musique est indispensable À cette étape De votre travail De lumière Utilisez-la Aussi souvent Que possible Afin d'élever Votre fréquence L'important L'important Est que vous l'utilisiez Tout au long De vos journées Et de vos soirées Plus vous vous accordez De musique Plus vous en bénéficiez C'est exponentiel Certains parmi vous Sont capables De percevoir Le spectre Des couleurs Portées par les ondes Sonores musicales Votre musique Contient de l'information Celle-ci est encodée Dans des couleurs Visibles Semblables Aux effets D'arc-en-ciel Vous qui vivez Dans une fréquence Visuelle élevée Vous devez apprendre A transmettre Cette information Aux autres Vous qui voyez Les couleurs Émises par les instruments De musique Et les haut-parleurs Vous devez apprendre A croire En la pertinence De telle vision Ces couleurs Émanent de la structure Moléculaire Des sons musicaux Elles courbent Les ondes lumineuses Et font rebondir Les molécules inférieures Les éloignant de vous Par le processus De déviation En vous entourant De musique Vous vous enveloppez D'une couverture Faites De ces différentes couleurs Les molécules musicales Interagissent Avec les motifs De fréquence énergétique Qui émanent De votre corps Elles dansent Avec les teintes Que vous nommez Votre chant orique Ces étincelles électriques Ressemblent aux couleurs Scintillantes Que beaucoup d'entre vous Voient Et que vous nommez Lumière d'ange Ou sillage d'ange Certaines couleurs Que vous appelez Couleurs froides Ont une fréquence Vibratoire Plus élevée Que d'autres Vous choisissez La musique Selon vos humeurs Et ce En partie Dans le but De vous parer De couleurs Qui vous conviennent La musique La musique rythmée Est souvent associée Aux couleurs chaudes Telles que le rouge L'orange Et le jaune Tandis que la musique douce Cela ne vous surprendra pas Est fortement associée Avec le violet L'indigo Et le vert Utilisez la musique Pour renforcer Et élever vos émotions Car ses effets Sont puissants Nous pouvons facilement Voir dans votre énergie Et dans les couleurs Qui vous enveloppent Les effets De vos choix musicaux Et nous pouvons Vous aider A les faire Consciemment Sollicitez-nous Nous vous guiderons Sans hésitation Sans ingérence Ni contrôle Et toujours Avec amour Guérir la planète Notre point de vue Nous permet De voir Éternellement la nature Dans sa gloire primitive Et sans tâche Nous n'alourdissons pas L'atmosphère de la terre Avec de la colère Ou n'embrumons pas Notre vision En regardant À travers un rideau De fumée Nous refusons De nous arrêter Aux erreurs commises Mais allons au-delà Dans cette vérité splendide La volonté de la planète D'être saine Est plus forte Que toutes les erreurs Environnementales Qui ont pu Lui être infligées Alors Joignez-vous à nous Pour adopter Cette vision élevée D'un corps planétaire Pur et en santé Considérez son corps Comme étant sain Et guéri Et vous découvrirez Bientôt L'immense pouvoir D'une telle vision Les lieux sacrés Vous appelez Vortex Ou lieux de pouvoir Certains sites géographiques De la planète Qu'on dit Habités par d'intenses Énergies spirituelles Ces lieux bien particuliers Ont conservé Les empreintes énergétiques Des habitants précédents Les cérémonies d'antan Les ont imprégnées D'une quantité importante D'intentions de guérison La prière Le chant Les rituels Et les célébrations Ont purifié l'endroit Dégageant la voix Pour que l'énergie Puisse se répandre Profondément Dans la terre Les échos De ces cérémonies Des temps passés Résonnent profondément Dans chaque emplacement Et ceux d'entre vous Qui sont des travailleurs De lumière sensible Peuvent capter Ces réverbérations Ce sont les endroits Que vous nommez Lieux de pouvoir Il est effectivement vrai Que vous pouvez accéder Aux prières imprégnées Dans ces lieux Pour sentir le plus possible Les effets de leur pouvoir De guérison Allongez-vous sur le sol A l'endroit Où se tenaient Les cérémonies Permettez à ces prières De remonter En s'infiltrant Dans votre corps Comme des rayons X D'honneur de vie Qui imprégneraient Tout votre être Avant de quitter les lieux Il est impératif Que vous donniez Quelque chose en retour En adressant des prières Vers le sol Pour conclure votre visite Envoyez dans la terre Vos pensées divines Et une intention énergétique Remplie d'amour La prière La prière est une forme De méditation intérieure Essentielle pour échapper à la peur Permettez à la prière De vous rapprocher De la lumière divine Peu importe de quelle façon Suivez l'inspiration du moment N'essayez pas de contrôler Votre prière Car comme toute conversation D'importance Elle doit couler librement Priez en restant Dans l'instant présent Acceptez toutes les pensées Ou les sentiments Qui viennent Tantôt vous serez exubérant Tantôt triste Ou plein de remords Demandez alors L'aide du ciel Et vous connaîtrez Un temps de calme Et de révérence Chaque moment passé En prière Est comme une pièce de monnaie Placée sur un compte en banque Nous ne la conservons pas Car nous laissons Chaque prière Suivre le vent Cependant Elle continue De vous appartenir Et tous les intérêts Et les bénéfices S'additionnent Chaque jour Accumulez vos prières Et acceptez leur assistance Chacune d'entre elles Représente L'aide de votre ange Notre but n'est pas De seconder vos prières Mais seulement De vous encourager A les faire Le matin est un excellent moment Pour commencer Vos prières quotidiennes Idéalement Vous entamerez Une conversation Avec votre créateur Avant même De vous réveiller Puis Votre tête Reposant sur l'oreiller Vos yeux Encore Pleins de sommeil Vous vous éveillerez À la voix De votre créateur Bien-aimé Quelle divine manière D'aborder Chaque journée Un début si positif Engendrera Sans aucun doute Bien des jours Remplis de bonheur Et de miracles Ensuite Tout au long De la journée Élevez-vous Par la pensée Et connectez-vous Intérieurement À nous À travers la prière Et la méditation Lorsque vous vous sentez vidés Ces contacts sacrés Avec le divin Peuvent vous rafraîchir Et vous nourrir Immédiatement Confiez-nous vos soucis Et laissez-nous Les emporter Comme un concierge Se charge D'enlever Les ordures Chère âme Il n'existe pas De préoccupation Que vous ne puissiez Mettre entre nos bras Aimants et attentifs Donnez-les Toutes Priez Signifie Tout simplement Renouer Et ce lien Avec la divinité Est votre ligne Directe Vers l'inspiration Sans fin Et la vitalité Infini Pour certains La prière S'est confondue Avec des règles Des obligations Cependant Même une prière Faites par obligation Est très puissante Et procure Des bienfaits Supplementaires À ceux Qui irradient déjà Voyez-vous Prier C'est un peu Comme de s'arrêter À une station service Pour faire le plein Des sens Vous pouvez prier À n'importe quel moment De la journée Simplement En ayant l'intention D'appeler à la maison Au ciel Pensez Pensez que vous aimeriez Recevoir L'assistance Pleine d'amour De Dieu Et le tour Est joué Soyez assurés Que nous sommes Toujours disponibles Pour vous porter Assistance Et sachez Que vos prières Ne seront jamais Refusées Vos capacités psychiques Des capacités psychiques Vous ont été attribuées Parce qu'elles sont nécessaires À votre mission sacrée Tout le monde N'est pas aussi conscient Que vous Des messages psychiques Dont toute l'humanité Est bombardée Beaucoup doivent courir Se mettre à l'abri De ces transmissions Sans quoi Ils deviendraient Tellement conscients De leur déséquilibre Qu'ils seraient forcés De faire des changements Dans leur vie D'autres ont dû Mettre en veilleuse Cette faculté Afin de résister Aux épreuves D'une vie difficile Et ils éprouvent Une réticence Bien compréhensible À reprendre contact Avec leur côté sensitif Ce sujet mérite D'être traité En profondeur Car tous ceux Qui ont la capacité D'entendre Vont le faire Tôt ou tard Mais cela ne dépend Pas de nous Chacun doit le découvrir Par lui-même Dès que vous avez reçu Une transmission psychique Votre vie change Radicalement Vous ne voyez plus Votre environnement De la même façon Et vos tâches quotidiennes Vous paraissent Prosaïques Et moins significatives Vous cherchez A grandir Et à partager Plus profondément Introduisant ainsi Le chaos Dans votre environnement Jadis ordonné C'est pourquoi Il est essentiel Que ceux Qui en ressentent Le besoin Procèdent lentement Dans le développement De leur côté sensitif Trop de rapidité Ne servirait Qu'à introduire De nouvelles tensions Dans leur vie Déjà surchargée Leur capacité à gérer Dépendent de leur Degré de protection Par rapport Aux transmissions Psychiques En particulier Celles de leur Être supérieur Qui les exhorte A se sustenter En utilisant Des moyens Bien plus simples Ils font des efforts Et progressent Malgré tout Mais ne se rendent Pas compte Des options Qui leur sont offertes Et pourtant À ce stade Ils pourraient Comprendre Ces vérités spirituelles Une partie d'entre eux A été initiée Au processus De manifestation Et ils ont été Fascinés Mais sont restés Craintifs Et silencieux Ils ont décidé Que tout cela N'était qu'une imposture Et ne les concernait pas Ils se sont alors Détournés Des aspects magiques De la spiritualité Pour se concentrer Sur les éléments concrets C'est-à-dire Les règles Bien ordonnées Ainsi Leur propre esprit Et leur vie Sont restés Bien rangés Et prévisibles Vous qui bénéficiez De la grâce D'avoir les yeux Ouverts Considérez Vos frères et sœurs Infortunés D'un regard Plein d'amour Voyez-les Dans leur vérité Même s'ils ne L'aperçoivent pas Eux-mêmes Donnez-leur Une impulsion Dans la direction De la lumière Non pas En forçant Leurs yeux À voir Mais en étant Vous-même Un exemple Lumineux De vérité Admirez Ouvertement La beauté De tous Et abreuvez-vous Du parfum De l'esprit Qui vous entoure De toutes parts Et utilisez Vos dons psychiques Pour arroser Le monde De lumière divine Vous avez reçu La capacité De percevoir Beaucoup de choses Que les gens ordinaires Ne peuvent pas comprendre Ou plus exactement Ne souhaitent pas Explorer Prenez votre temps Pour connaître Vos forces Et ne cherchez pas À éblouir Les autres Par vos talents Utilisez plutôt Cette faculté Comme un outil Supplémentaire Pour diffuser La bonté Et la gratitude Tout instrument Utilisé dans ce service Provient véritablement De la lumière La réincarnation Existe-t-il Un processus De renaissance Dans lequel L'âme de l'enfant Vient d'une autre partie De l'univers Pour se joindre À des groupes Qu'il aurait connu Antérieurement Oui Bien sûr Ce phénomène Ne vous surprendra pas Puisque vous vous émerveillez Déjà Devant les prodigieux pouvoirs Dont disposent Dieu Et les humains Pourquoi l'âme Ne serait-elle pas capable De traverser plusieurs vies ? De par sa nature L'univers a donné aux humains Pouvoirs Et autorités Sur la destinée De leur âme Incluant la capacité De voyager À travers le temps Et l'espace Voyez-vous La réincarnation N'est qu'une infime Parcelle du projet global Que vous appelez Croissance personnelle Nous l'intitulons Simplement Aventure de l'âme Dans lesquelles Des traits humains Sont attribués À l'âme Durant plusieurs cycles De vie Cela fait passer le temps C'est excitant Et cela donne la possibilité À toutes les âmes D'acquérir Une bonne quantité D'expérience Chaque âme A emmagasiné Dans son subconscient Des expériences Issues De ce vaste milieu Certaines sont Des expériences propres Certaines proviennent D'autrui Dans le subconscient Toutes ces expériences Ont la même valeur Elles marquent L'avancée du temps Qui est considérée Comme un progrès Et qui peut être mesurée Cependant Le choix de participer Au processus De réincarnation A aussi une conséquence Négative En effet L'âme Est enfermée Dans le temps Par le simple fait Qu'elle est convaincue Que le passage du temps Est nécessaire Pour progresser Cette croyance Renforce Les attributs du temps Et réduit Les alternatives Qui permettraient D'y échapper L'illusion du manque Certains parmi vous Craignent qu'une âme Sans existence physique Soit dépourvue de sens Comme de forme Alors Vous vous accrochez A votre forme humaine Espérant que cela donnera Un semblant de sens Et d'importance A votre existence Vous vous trouvez Des carences Et vous espérez Qu'avec le temps Vous comblerez Ces déficiences Pourtant Comment une création De Dieu Pourrait-elle manquer De quoi que ce soit C'est uniquement La croyance Que l'avenir Vous apportera Le bien Qui vous enlise Dans le marécage Du manque Dans la dépendance Vis-à-vis du futur Et le besoin De mesurer Le temps Il est facile D'échapper A ce piège Mais vous vous sentez Peut-être prisonnier De l'énorme importance Accordée A la mesure Du temps Reflétée Partout Autour de vous Plutôt que d'essayer De fuir Ce décompte Du temps Entraînez-vous Donc A cesser De vous juger A propos De vos Soit-disant D'efficience Vous ne manquez Absolument De rien Et vous ne pouvez Désormais plus Vous permettre De vous juger Ainsi L'espèce humaine Doit cesser De confondre Possession matérielle Et mérite Vous êtes Mérite Et de fait Tout Vous appartient Si ceci Est confus Pour vous Parce que le monde Semble refléter Une autre réalité Poussez plus avant Votre créateur Votre créateur Veut tout Pour vous Maintenant Et à jamais Dieu veille A ce que vous n'ayez Aucun besoin Et que vous soyez Pourvu En toute chose Cependant Avec le pouvoir De création Que Dieu Vous a conféré Vous pouvez toujours Brosser un tableau De pénurie Vous en retirez Un certain plaisir Peut-être Parce que cela Vous procure Un terrain d'entente Avec les autres Humains Qui semblent Attacher Tellement d'importance A ce sentiment De manque Et ce besoin De progrès Votre âme N'a nul besoin De progrès Car Elle ne s'est jamais Éloignée de Dieu Et n'a jamais oublié Son identité sacrée Ni ses dons merveilleux En écoutant Votre âme Vous entendez Les échos De cette vérité L'amour divin L'amour romantique Ne peut rivaliser Avec la flamme Éclatante De l'amour divin Il est loin D'offrir Le réconfort Incomparable Que l'on ressent Dans les bras De la perfection divine Mais il constitue Néanmoins Une sorte De substitut Acceptable En premier lieu Il vous procure Un sentiment De sécurité Et de protection En effet Il y a tant d'occasions De se sentir menacé En ce monde Tant de fois Où le besoin De sécurité Et de protection N'est satisfait Que dans les bras De votre amoureux L'amour romantique Commence par un sentiment Illusoire de sécurité Auquel se substitue En cours de route La sensation D'un danger Supplémentaire Vous commencez Votre relation En toute confiance L'esprit ouvert Puis Vous remarquez Tout d'un coup Des éléments Qui vous font penser Au danger Vous analysez alors Les détails De votre relation Et décidez Que ceci Ou cela Est signe Que vous n'êtes pas En sécurité Ensuite Vous complétez Ce sentiment Par de la tristesse En vous disant Qu'une fois de plus Tous vos espoirs Sont anéantis Ce que vous recherchez En réalité Dans le cadre D'une relation amoureuse C'est l'absence De soucis Une attitude Et un esprit Serein Sont l'espoir De toutes les créatures Divines Cela ne signifie pas Que vous allez Négliger vos responsabilités Par insouciance Nous voulons simplement dire Que vous pouvez confier Tous vos soucis Et toutes vos préoccupations À l'amour En vous fiant À l'univers Qui a le pouvoir De vous porter En toute sécurité Vos préoccupations Vous épuisent Et vous causent Beaucoup de chagrin Elles vous pèsent Lourdement Vous avez besoin D'un partenariat Qui vous permettrait D'échapper À ces tracas Ne serait-ce que Momentanément Un peu de répit Par rapport Au tourment Et au stress Constant Est indispensable À la paix De votre âme Lorsqu'une nouvelle relation Offre cette issue Vous êtes évidemment En extase Pour maintenir L'équilibre D'une relation amoureuse Il faut donc faire en sorte Qu'elle n'ajoute rien À votre fardeau Tant de partenariats Explosent et meurent Quand on a l'impression Que la relation Fait ressentir Davantage de dangers Qu'elle n'en soulage Lorsqu'une liaison Engendre des facteurs De stress additionnels La réaction naturelle Est d'aller se réfugier Dans un lieu sûr Et c'est bien souvent là Que commencent Les difficultés Car la plupart du temps Le partenaire Va chercher cette sécurité À l'extérieur du couple C'est seulement en confiant Les inévitables soucis Et préoccupations à Dieu La seule vraie source d'amour Qu'une relation peut se maintenir Sur le plan le plus élevé possible Si les partenaires sont disposés À le faire ensemble Tant mieux Alors on peut espérer Que l'amour sentimental Continue d'être un refuge Dans la tempête Au lieu d'un mirage Faisant cruellement miroiter Un soutien inexistant L'amour romantique Est une voie de service Parallèle au chemin véritable Qu'est l'amour divin L'amour romantique Et l'amour divin Peuvent se compléter mutuellement Puisqu'ils proviennent Essentiellement de la même source Mais lorsque l'amour romantique Est sollicité Comme substitut À l'amour divin Le mécontentement S'infiltre toujours Souvenez-vous de toujours Faire place au sacré Dans votre relation amoureuse Et recherchez ensemble La sécurité Et le refuge Dans le seul endroit Où ils peuvent être trouvés Dans la présence divine À l'intérieur de vous L'estime de soi Une partie de votre conscience humaine Vous critique souvent Avec sévérité Elle vous blesse Vous rabaisse Et vous fait négliger La part divine Qui est en vous Et chez les autres Un sentiment exagéré De votre propre valeur Peut aussi entrer en jeu Vous projetant dans les hauteurs D'un refuge Où plus rien ne vous affecte Et où personne Ne peut vous faire de mal Ces moments d'élévation Ou de perturbation Dans votre perception divine De vous-même Provoquent des crises en vous N'oubliez jamais Que votre Saint Créateur Réside toujours en vous Rien de ce qu'il a créé Ne peut perdre Sa perfection originelle Ces critiques Que vous vous faites subir Sont votre propre invention Elles ont pour but De vous faire tomber Des hauteurs célestes Pour vous précipiter Dans les abîmes D'une souffrance Que vous vous infligez Vous-même Pourquoi une créature divine Choisirait-elle Un tel parcours ? Cette décision repose en partie Sur le désir D'expérimenter Faire preuve de créativité Pour souffrir Est une façon pour les humains D'étancher leur soif De retourner à la maison Au ciel En vous plaçant Sous un éclairage négatif Vous oubliez effectivement Votre maison céleste Et de ce fait Vous vous sentez davantage Chez vous Dans votre demeure terrestre Cependant Enfants chéris de Dieu Nous sommes ici Pour vous présenter Une autre façon Inédite D'apaiser Cette douloureuse aspiration A retrouver votre maison Vous pouvez détourner Cette douleur Et l'utiliser Afin d'atteindre Une conscience Plus élevée De votre vérité La vérité Qui se trouve Dans la souffrance Ne représente Elle Qu'un minuscule point Dans tout un panorama De conscience Qui vous attend désormais Apprendre par la souffrance Est une tâche longue Et ardu Alors que nous sommes là Attendant Votre bon vouloir Prêt A vous emporter Instantanément Vers une conscience Pleine Et entière De votre vérité intérieure Tant de grandeur Vous est offerte Alors Ne tardez pas Une seconde de plus A saisir cette occasion Qui vous est si facilement Accessible Saisissez-la Fermement Et serrez-la Étroitement Contre vous Car vous êtes Tout puissant Comme votre créateur Mais d'une manière Différente Vos créations Peuvent se situer Dans l'éveil À la joie Lorsque vous choisissez De vivre cette joie Pour vous-même Elle déborde Et elle encourage Les autres Tout comme un rire Qui se communique À tout un groupe Vous disposez présentement De beaucoup d'occasions Pour promouvoir cette joie À l'intérieur Comme à l'extérieur Alors Renoncez à la souffrance Laissez-la Derrière vous Votre estime de soi Ne fait que refléter La façon dont vous passez Votre temps En cet instant précis Tout comme la façon Dont vous dépensez Votre argent Témoigne de votre respect Plus ou moins grand Pour cette précieuse ressource Quand vous souffrez Vous ne tenez pas compte Des occasions inestimables Que recèle ce moment Et vous niez Les choix conduisant À la joie Qui sont présentement À votre disposition Quand vous prenez Votre essor Grâce au rire Vous respectez Vos options Et vous choisissez Avec sagesse Cela reste valable Même lorsque Vous êtes engagé Dans des responsabilités Que vous jugez Très sérieuses Il y a toujours De la place Pour le rire Dans votre cœur Quelles que soient Les circonstances Quand vous parlez D'estime de soi Nous savons Que vous parlez D'avoir De la considération Et du respect Pour vous-même Et nous disons Que la voie Pour y arriver Est dans le respect De vos ressources En ce moment même Exploitez totalement La joie contenue En ce moment Et vous connaîtrez Le bonheur D'avoir pris Une décision Qui aide Votre moi profond A être en paix Vous qui abritez Dans votre ventre La puissance De toutes les sphères Célestes Ne vous discréditez Jamais Car vous êtes Aussi saint Que n'importe quelle Créature de Dieu Vous êtes un brillant Exemple De l'œuvre divine Enchassée Dans un être Si magnifique Que le ciel tout entier Respire profondément A votre vue Sachez que nous vous aimons Pour l'éternité Et que nous travaillons Sans relâche A vous faire traverser Les périodes D'instabilité De chagrin Et de danger Pour vous conduire Jusqu'à la lumière De la joie Tout est en votre faveur Chère âme Et nous n'attendons Que votre décision Pour nous tenir Dans la lumière De cette joie Vos échappées nocturnes Lorsque vous fermez les yeux Et que vous vous laissez Glisser dans le sommeil Croyez-vous que votre âme S'échappe des confins De la vie terrestre Et trouve momentanément Le chemin du ciel Pour se ressourcer Et se souvenir Oui Cela est bien vrai Bien-aimé Ces voyages Que vous entreprenez Pendant le temps De vos rêves Vous apportent Consolation Et salut Sur tant de plans En vous permettant D'échapper À vos conditions De vie rigoureuses Il vous donne L'occasion De les examiner Avec du recul Et vous offre Un nouveau regard Sur votre vie Tout ce que nous vous demandons Est d'avoir confiance Vos voyages Sont déterminés En fonction De raisons capitales Et il ne vous arrivera Aucun mal Nous vous garantissons La sécurité De votre sommeil Sur tous les plans Nous veillons Sur votre corps De sorte Que rien ne puisse Lui nuire Au cours De ces escapades Vous vous soulagez Vous laissez sortir De la vapeur Pour réduire La pression accumulée Sans ces échappées Nocturnes La vie Pourrait vous paraître Insupportable Souvent Vous vous souvenez De bribe relative A ces voyages De l'âme Et vous vous demandez Ce qu'ils signifient Tout d'abord Elles font office De soupapes De sécurité En libérant la pression Qui s'est accumulée Dans votre système Ensuite Ces passages Dans le temps De vos rêves Vous amènent A la réalisation Consciente De votre nature Divine et sacrée Vous donnant L'occasion D'observer Votre essence sacrée Et d'en faire L'expérience Sans préjugé Ni jugement De votre part Durant ces voyages Vous faites preuve D'une magnifique Ouverture A notre égard Et c'est seulement Au réveil Que votre mental Remet parfois En cause La réalité De votre vécu Cependant Même rejeté Par votre logique L'expérience Reste gravée Dans votre subconscient Nuit après nuit Votre âme Ou votre être supérieur Sont témoins De la beauté des cieux Refaisant ainsi Le plein Pour une autre Journée terrestre Grâce à ces voyages Votre sommeil Est rafraîchissant Et au réveil Vous vous sentez Régénéré Par le plaisir Qu'ils vous font éprouver Lorsque vous êtes Et vous nous rejoignez Chaque nuit Pour une leçon Ou une mission Nous vous accueillons À bras ouverts Chaque fois Vous vous fondez Dans notre accolade Comme si vous étiez Assoiffé d'affection C'est peut-être Le plus grand mérite De ce temps de sommeil Il vous donne L'occasion D'être témoin Du plus stupéfiant Miracle de la vie L'amour Vous le sentez Vous l'absorbez Vous vous ressourcez Et vous vous souvenez De votre origine divine Dormez bien Nous vous rejoindrons Dans vos rêves Sous-titres par Jérémy Diaz Messager de Dieu Messager de Dieu Le mot « ange » signifie Messager Les anges Sont des formes pensées De l'amour divin Qui nous transmettent Les messages De notre Créateur Ces êtres Qui ne sont liés À aucune religion En particulier Sont un cadeau Que Dieu offre à tous Les anges Nous rappellent Notre nature divine Pleine d'amour Et de bonté Il nous aide À découvrir Et à développer Les talents Par lesquels Nous pouvons contribuer À améliorer le monde Il nous guide Aussi Dans le domaine De nos relations De notre santé De notre carrière Et même De nos finances Le plan divin De paix Vos anges Sont à vos côtés Dans le but De réaliser Le plan divin Pour la paix Un monde pacifique Est composé D'êtres en paix C'est pourquoi Vos anges Désirent vous aider Par tous les moyens À trouver la paix Alors Vous ne les dérangez Jamais Et vous ne leur faites Pas perdre leur temps En leur demandant De petites choses C'est avec grand plaisir Qu'il vous aide À surmonter Tout ce qui se trouve En travers de votre route Lorsque la paix Nous habite Nous pouvons consacrer Davantage de temps Et de créativité Au service Nos corps Sont en meilleure santé Nous nous épanouissons Dans nos relations Lorsque nous sommes en paix Nous devenons De parfaits exemples De l'amour divin Nous sommes en paix Comment s'adresser aux anges Lorsqu'il s'agit De s'adresser au ciel Je recommande Toujours à chacun De suivre Ses croyances personnelles Cependant Si Dieu Les maîtres ascensionnés Et les anges Sont véritablement Un Quel mal Y aurait-il À s'adresser Directement Aux anges Vous et vos anges N'êtes pas en train De conspirer contre Dieu Ni les anges Ni votre être supérieur Ne défieront jamais La volonté divine Vous ne courez donc Aucun risque De commettre une faute Les anges Les anges sont un pont Entre la vérité Et l'illusion Que sont vos problèmes Ils vous aident À vous évader De ces mauvais rêves Pour retrouver un état de veille Plein de santé Bonheur Paix Et abondance Pour ce faire Ils travaillent En conjonction Avec votre être supérieur Et tout maître ascensionné Avec lequel Vous êtes aligné Spirituellement Les anges Ne jugent pas Vos croyances Ils savent Que s'ils essayaient De vous faire changer D'opinion Vous ne les écouteriez pas Alors Ils choisissent Plutôt de se servir De vos croyances Actuelles Afin de vous toucher Les anges gardiens Et les chers disparus Chacun d'entre nous Quelle que soit Sa religion Son caractère Ou son style de vie Possède au moins Deux anges gardiens Mais Les écoutons-nous ? Ceci est une autre question Le premier Est votre ange Extraverti Celui qui vous pousse A faire des choix En lien avec votre être supérieur Il connaît votre potentiel Et vous encourage A faire briller Tous vos talents Le second Est beaucoup plus discret Aussi bien Dans sa façon De s'exprimer Que dans son énergie Son rôle Est de vous réconforter Lorsque vous êtes triste Seul Ou déçu Si vous avez perdu Des êtres chers Il est fort probable Que ceux-ci Aient passé du temps Auprès de vous Après leur décès Ils peuvent même Se trouver régulièrement À vos côtés En effet En plus des anges Archanges Et maîtres ascensionnés Des êtres chers décédés Viennent nous aider Et nous assister Un défunt Qui reste avec vous En permanence S'appelle Un esprit guide Habituellement Nous en avons Un ou deux Nous sommes donc Entourés De nombreuses aides Angéliques Ces êtres divins Communiquent avec nous De quatre manières À travers nos sensations Nos pensées À travers des paroles Et des visions Savoir reconnaître Et utiliser Ces quatre modes De communication divine Nous permet De collaborer étroitement Avec le ciel Dans le but De guérir notre être Nos proches Et le monde entier Communiquer avec les anges Lorsque les anges Ou les chers disparus Se rapprochent de vous Vous pouvez sentir Leur présence Nous avons tous tendance À ne pas tenir compte De ce que nous ressentons À ne pas nous faire confiance Combien de fois Avez-vous eu l'intention De ne pas poursuivre Une certaine relation De ne pas accepter Tel travail Ou ne pas passer Par telle route Passant outre À votre ressenti Vous l'avez quand même fait Pour le regretter ensuite De telles situations Nous offrent des occasions D'apprendre à faire confiance Et à suivre notre intuition La fois suivante Le même processus Entre en jeu Lorsque vous voulez communier Avec vos anges Et vos chers disparus Il s'agit de croire En votre ressenti Cet outil que Dieu A placé en vous Afin de vous permettre D'obtenir des informations Justes et précises Nous sommes tous Des médiums Chacun d'entre nous Possède ce don Communiquer par le ressenti Les vraies expériences angéliques Sont accompagnées de sensations De chaleur De sécurité D'amour Et de confort Alors que les expériences factices Vous font éprouver du froid De la nervosité Et de la peur Après une rencontre imaginaire Ou de bas niveau Nous éprouvons un sentiment de vide Tandis que les rencontres authentiques Nous confirment que nos anges Et nos chers disparus Sont toujours près de nous Comment savoir si celui qui nous aide Est un ange Ou un être cher décédé ? L'énergie d'un ange Va vous élever d'une façon indéfinissable Vous serez soudain envahi Par une vague d'amour Ou de joie Sans raison apparente Ou bien Vous aurez une intuition Très forte Qui pourrait miraculeusement Changer votre vie Si vous la suivez Lorsqu'il s'agit d'un cher disparu Sa présence vous sera familière Et vous serez probablement En mesure d'identifier la personne Il se peut que vous sentiez aussi Une accolade Une caresse Un changement de pression atmosphérique Ou un parfum distinctif Vous pouvez aussi utiliser vos sensations Pour tester une intuition En observant vos réactions Quelle émotion remplit votre cœur ? Est-ce le soulagement ? La tristesse ? La joie ? Est-ce que votre corps se crispe ? Ou se détend ? Faites la comparaison Avec ce que vous ressentez Émotionnellement et physiquement Vos sensations sont un indicateur Très exact des désirs de votre âme Et de votre volonté divine Qui est inséparable De la volonté de Dieu Développez la sensibilité psychique Le ressenti Si en temps normal Vous ne privilégiez pas vos sensations Voici quelques méthodes Pour rouvrir cet important canal De communication divine En étant plus sensible À nos émotions Et à nos sensations physiques Notre vie s'enrichit Nos relations s'approfondissent Nous ressentons davantage de compassion Et d'amour divin Nous comprenons mieux les autres Nous sommes plus équilibrés Et plus aptes à suivre notre intuition Voici quelques outils Pour développer votre sensibilité psychique Tout d'abord Faites l'essai de dormir Près de cristaux de quartz transparents Vous pouvez utiliser une pointe En cristal de quartz transparent Exposez le cristal au soleil Pendant au moins 4 heures Pour nettoyer les résidus psychiques Provenant de son précédent propriétaire Ensuite Placez une ou plusieurs de ses pointes Sur votre table de chevet Ou sous votre lit Travaillez également Avec l'arôme de rose De couleur rose Ou d'huile essentielle de rose Le parfum des roses roses Ouvre le chakra du cœur Le centre d'énergie Véhiculant la sensibilité psychique Gardez une rose rose Auprès de vous Et respirez régulièrement son bouquet Ou bien achetez une huile essentielle de qualité Faites à base de roses véritables Appliquez l'huile sur votre cœur Et aussi près de vos narines Afin de sentir fréquemment son parfum Vous pouvez aussi porter un collier de quartz rose Cette magnifique pierre rose Ouvre le chakra du cœur Et résonne en harmonie avec ce dernier En plus d'éveiller notre sensibilité psychique Les cristaux de quartz rose Peuvent aussi nous aider Dans notre recherche d'une relation amoureuse Épanouissante Épanouissante Maintenez votre corps en bonne forme En faisant de l'exercice Et en ayant une alimentation allégée Notre ressenti est bien plus difficile à cerner Quand nous nous sentons fatigués Les exercices cardiovasculaires Tels que le jogging La marche rapide Ou le yoga Nous aident à mieux décoder les messages Derrière nos sensations De même Se sentir lourd et saturé Nous empêche d'être conscients De la guidance divine Il est donc préférable De manger légèrement Et sainement Tout ce qui augmente Votre bien-être physique Un massage Une sieste Ou un bain au sel de mer Contribuera à améliorer Votre réceptivité Par rapport à votre intuition Précautions à prendre Ceux qui ont une sensibilité psychique Se plaignent souvent d'être trop sensibles Je me sens envahi par l'énergie toxique Des problèmes des autres Disent-ils Ou encore Je sens les émotions De tous ceux qui m'entourent J'en suis submergé Curieusement Ils choisissent souvent des professions Qui augmentent les occasions De contacts physiques avec autrui Tels que le massage Les thérapies énergétiques Et la relation d'aide Bien que les personnes privilégiées En leur ressenti Excellent dans ces professions Elles doivent cependant Prendre des précautions Pour s'assurer De ne pas être affectées Par les émotions négatives De leurs clients Il y a deux façons De traiter ce problème Par des mesures préventives Et par des actions de purification Les mesures préventives Impliquent de vous protéger Des énergies toxiques des autres Les actions de purification Signifient éliminer Toutes les énergies toxiques Que vous avez absorbées Y compris celles qui émanent De vos propres peurs Il existe des dizaines de façons De se protéger Et je vais vous présenter Les deux que je préfère Tout d'abord Il y a la musique Selon les anges La musique nous entoure D'énergie protectrice Faisant ainsi office De bouclier psychique Il est donc très judicieux D'écouter de la musique Lorsque nous nous trouvons Dans des situations de stress La musique n'est pas seulement Une mesure préventive C'est aussi un moyen De purification Deuxièmement Il y a la lumière rose Lorsque vous vous trouvez Dans une situation négative Il est bon de vous prémunir Spirituellement Contre une attaque psychique Si vous êtes en compagnie D'une personne qui se plaint Qui juge Qui est ivre Ou en colère Cette technique peut vous protéger Des effets de sa négativité Vous pouvez aussi utiliser Ce procédé Pour protéger Une autre personne Dans ce cas C'est elle Que vous visualiserez Tout en effectuant L'invocation suivante Vous vous tenez debout Dans un tube De lumière rose Vivante Qui vous entoure Tel un mur lumineux Ce mur vous enveloppe Complètement La lumière rose dégage Une énergie forte Et remplie d'amour Comme un soleil Qui rayonne avec constance L'amour puissant Qui émane De ce mur de lumière rose Est dirigé Autant vers l'intérieur C'est-à-dire vers vous Que vers l'extérieur En direction De tous ceux Que vous rencontrez Seul l'amour Peut traverser Ce mur de lumière rose Qui vous entoure Présentement Les méthodes de purification Nous nous sentons Parfois fatigués Irritables Ou déprimés Sans savoir pourquoi Cela est souvent Provoqué par un contact Avec des personnes négatives Si votre profession Implique d'aider les gens Vous êtes très exposé Aux émotions toxiques Et il est essentiel De vous débarrasser Régulièrement De ces énergies Voici mes trois méthodes De nettoyage préférées Premièrement Il y a les plantes C'est probablement La façon la plus simple De vous débarrasser Des débris psychiques Non seulement Les plantes Convertissent Le dioxyde de carbone En oxygène frais Elles transmutent aussi Les énergies inférieures Elles sont particulièrement Utiles Pour débarrasser Nos corps Des toxines énergétiques Une plante Placée sur la table De chevet Peut faire des merveilles Pendant que vous dormez Elle absorbe L'énergie dense Que vous avez ingérée Durant la journée Et la renvoie Dans l'éther Si vous travaillez Avec les gens Particulièrement En tant que Massothérapeute Ou conseiller Vous êtes très exposé A l'énergie négative Libérée par vos clients Placez des plantes Dans votre lieu de travail Grâce à cette simple mesure Vous vous sentirez Plus dispo A la fin de votre journée Les anges Vous recommandent Les plantes Aux larges feuilles Elles sont Les plus efficaces Car elles absorbent De plus grands champs D'énergie La deuxième méthode De purification Consiste à couper Les cordons éthériques Toute personne Qui travaille avec d'autres Aussi bien professionnellement Qu'à titre bénévole Doit savoir Ce que sont Les cordons éthériques Et comment les traiter Quand une personne Forme avec vous Un lien basé Sur la peur Que vous l'abandonniez Ou la croyance Que vous êtes la source De son énergie Ou de son bonheur Un cordon Se crée Entre vous deux Ces cordons Ressemblent À des tubes Chirurgicaux Lorsqu'une personne Avec des besoins S'attache à vous Elle aspire votre énergie À travers ce conduit éthérique Même si vous ne le voyez pas Vous en ressentez À coup sûr Les effets Ainsi Lorsque vous vous sentez Fatigué ou triste Sans raison apparente C'est que la personne À l'autre extrémité Du cordon Vient de vous soutirer De l'énergie Ou au contraire De vous envoyer De l'énergie toxique À travers le tube Alors Chaque fois Que vous avez Aidé quelqu'un Ou dès que vous Vous sentez Léthargique Triste Ou fatigué La meilleure chose À faire Est de couper Les cordons Cela ne signifie nullement Que vous rejetiez La personne Il ne s'agit ni d'un abandon Ni d'un divorce En coupant ces cordons Vous éliminez de la relation Uniquement ce qui est dysfonctionnel Basé sur la peur Et codépendant Le lien affectif Reste intact Durant le processus Assurez-vous d'inspirer Et d'expirer profondément Car la respiration Ouvre la porte aux anges Leur permettant De vous aider Vous sentirez probablement Que des cordons Sont coupés Ou tirés loin de vous Vous percevrez peut-être Aussi des changements Ou des signes concrets Indiquant que la coupure Des liens Est en train de se faire Pour couper Vos propres cordons Dites intérieurement Ou à voix haute Archange Michaël Je fais appel à toi Maintenant Archange Michaël Je fais appel à toi Maintenant Coupe S'il te plaît Les cordons de peur Qui drainent mon énergie Et ma vitalité Coupe S'il te plaît Les cordons de peur Qui drainent mon énergie Et ma vitalité Je t'en remercie Puis restez en silence Pendant quelques instants Sous-titrage Société Radio-Canada La troisième méthode De purification Est dite par Aspiration Lorsque nous nous inquiétons À propos de quelqu'un Que nous nous sentons Responsables De son malheur Ou lorsque nous donnons Un massage À une personne souffrant Sur le plan émotif Il se peut Que nous prenions sur nous Son énergie psychique Négative En croyant à tort L'aider Nous tombons tous Dans ce piège Mais particulièrement Les travailleurs de lumière Qui sont très concernés Par l'aide À apporter aux autres Souvent À leurs propres dépens Les anges Nous offrent Des méthodes Telles que celles-ci Pour nous aider À rester équilibrés Dans notre travail De service Ils veulent certes Que nous aidions Les autres Mais sans pour autant Nous faire de mal Nous devons pour cela Accepter de recevoir L'aide des autres Notamment Celle des anges De nombreux Travailleurs de lumière Excellent Lorsqu'il s'agit De prêter assistance Mais sont nettement Moins doués Pour en recevoir Cette méthode Va donc vous aider À contrebalancer Cette tendance Pour faire le vide En vous Avec l'aide des anges Dites intérieurement Archange Michael Je fais appel à toi Maintenant Pour nettoyer Et éliminer Tous les effets De la peur Archange Michael Je fais appel à toi Maintenant Pour nettoyer Et éliminer Tous les effets De la peur Vous sentirez Ou verrez Apparaître en vous Un ange De grande taille C'est l'archange Michael Il sera accompagné Par des anges Plus petits Connus sous le nom De Milis De Miséricorde L'archange Michael Porte un tube Aspirateur Qu'il introduit Dans votre tête Par le chakra coronal Situé au sommet De votre crâne Vous le guiderez Vers les endroits Où il doit appliquer Ce tube Durant le processus De nettoyage Dirigez mentalement Le tube Dans votre tête Dans votre corps Et autour De vos organes Aspirez partout Jusqu'à la pointe De vos doigts Et de vos orteils Vous verrez Vous sentirez Des amas De saleté psychique S'engouffrer Dans le tube Exactement Comme lorsque Vous passez L'aspirateur Sur un tapis sale Toutes les entités Aspirées au cours Du processus Sont traitées Avec compassion Par les anges Et la milice De Miséricorde Qui les attendent De l'autre côté Pour les escorter Vers la lumière Dès que vous serez dégagé L'archange Michael Inversera le courant Faisant sortir du tuyau Une lumière blanche Dense Cette lumière Remplira tout l'espace Occupé auparavant Par les résidus psychiques Et vous voilà Débarrassés L'archange Michael 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Vous serez de plus en plus réceptif à vos sensations et vous aurez tendance à vous y fier davantage. Si vous ajoutez à votre répertoire spirituel la puissance de vos pensées et de vos idées, vous disposerez alors de deux voies d'accès à votre guidance divine. Lorsque vous êtes absolument sûr de savoir quelque chose sans avoir la moindre idée de comment vous avez obtenu cette information, cela s'appelle la claire connaissance. Par exemple, vous discutez à propos d'un sujet que vous connaissez peu, mais du fond de votre être surgissent un ou deux faits dont vous êtes absolument certain, sans pour autant avoir aucune preuve à l'appui. Votre interlocuteur vous demande « mais comment le sais-tu ? » Vous ne pouvez que lui répondre « je le sais, c'est tout ». Identifier la claire connaissance Beaucoup d'inventeurs, de savants, d'auteurs, de futurologues et de dirigeants ont utilisé leur don de claire connaissance pour puiser dans l'inconscient collectif afin d'accéder à de nouvelles idées et trouver l'inspiration. Thomas Edison, par exemple, disait « tout progrès, tout succès jaillit de la pensée ». On dit que les grands inventeurs tels qu'Edison méditent jusqu'à ce qu'ils reçoivent de nouvelles idées en un éclair d'inspiration. Certains se contentent de recevoir de l'information alors que d'autres en tirent bénéfices. Ce qui distingue les deux groupes est la capacité de reconnaître que ce qui leur arrive n'est pas banal et peut leur être utile. Pour ceux qui reçoivent leur guidance divine sous forme de pensée, d'idées ou de révélations, le défi est donc d'accepter qu'il s'agit là d'une information unique qui pourrait vraiment être la réponse à leur prière. Imaginons par exemple que vous avez prié afin de recevoir l'aide divine pour quitter votre emploi et travailler à votre compte. Vous avez ensuite une idée d'entreprise qui pourrait aider les autres. Et cette pensée vous revient sans cesse. Ce sont là deux caractéristiques de la véritable guidance divine. Les anges prient pour que vous écoutiez. Stimulez la clairconnaissance J'ai également constaté que les clairconnaissants ont tout intérêt à passer plus de temps loin de leur ordinateur et de leur bureau pour prendre une bonne dose d'air frais au sein de la nature. Ceux qui privilégient la pensée mènent souvent des vies centrées sur le travail, ce qui créent une carence sur le plan de l'exercice physique, des loisirs, de la vie familiale, de la spiritualité et des relations humaines. Consacrer davantage de temps à ces secteurs de leur vie peut aider les clairconnaissants à être plus réceptifs aux idées provenant de l'esprit infini. Discernement et jugement Les personnes qui communiquent avec les anges par la pensée peuvent avoir un quotient intellectuel plus élevé que la moyenne. En effet, ce sont souvent des lecteurs avides, s'intéressant à de multiples sujets. Un élément clé pour exploiter cette lucidité intellectuelle est la capacité de distinguer entre les moments où vous usez de discernement et ceux où vous vous basez sur le jugement. Il y a, entre ces deux attitudes, des différences majeures qui sont déterminantes sur le plan des résultats spirituels. Voici un exemple à propos de la cigarette. Vous êtes probablement informé des nombreuses études associant le fait de fumer à différentes maladies et facteurs de risque pour la santé. Le discernement dira L'un opère selon la loi de l'attirance, ce qui requiert simplement que vous respectiez vos préférences personnelles sans étiqueter ni condamner. L'autre juge De même, lorsque vous n'êtes pas sûr de l'origine divine d'une idée, reposez-vous sur votre mécanisme interne de discernement. Il y a beaucoup de sagesse dans le vieil adage qui affirme « Dans le doute, abstiens-toi ». Communiquer par la pensée Voici quelques exemples de communication avec le divin à travers la pensée. Vous faites la connaissance de quelqu'un et soudain vous vous rendez compte que vous savez des choses précises à son sujet, alors que vous n'aviez jamais entendu parler de cette personne auparavant. Vous avez des connaissances sur des questions reliées à l'actualité, sans avoir rien lu ou entendu à ce sujet. Vous perdez votre chéquier, vos clés ou votre portefeuille, et lorsque vous demandez à vos anges où se trouve l'objet en question, vous recevez une indication qui vous y mène directement. Reconnaître la clairconnaissance divine La véritable clairconnaissance divine vous indique des moyens d'améliorer votre propre vie et celle des autres. Elle vise le service, et bien qu'elle puisse vous rendre riche et célèbre, ce bénéfice est marginal, et non pas la motivation qui sous-tend le concept. La clairconnaissance authentique vous permet d'accomplir des choses qui aideront vraiment les autres, et ce, d'une façon qui incitera les gens à venir vers vous. Cette force d'attraction provient du Créateur. Il connaît vos talents véritables, passions, intérêts, et il sait comment ils peuvent être utilisés pour servir le prochain. Des instructions détaillées La véritable clairconnaissance ne se contente pas de faire miroiter un rêve sous vos yeux, pour ensuite vous mettre au défi de le concrétiser. Non, elle vous donne des instructions complètes et structurées. Cependant, n'oubliez pas que Dieu ne nous indique jamais qu'une étape à la fois. En fonction de notre orientation spirituelle, nous recevons cette information sous forme de pensées, de sensations, de visions ou de paroles, qui nous sont communiquées à plusieurs reprises. Ces pensées répétitives nous disent de faire quelque chose. La plupart du temps, il s'agit d'actes qui nous paraissent insignifiants, comme de téléphoner à quelqu'un, d'écrire une lettre, de participer à une réunion ou de lire un livre. Mais si nous suivons ces instructions à la lettre, pour aller jusqu'au bout de la première étape, alors nous recevrons les instructions pour l'étape suivante, sous la même forme, et toujours de façon répétée. Dieu nous guide pas à pas, jusqu'à la réalisation de ce que nous avons demandé. Suivre les instructions Les anges vous donnent des idées en réponse à vos prières. Cette guidance divine vous parvient quand vous êtes réceptif, par exemple, lorsque vous rêvez, méditez ou faites de l'exercice. Tout concept d'inspiration divine vous stimulera et vous remplira d'énergie, alors soyez vigilant de ne pas le neutraliser en ayant des pensées pessimistes. L'idée résonne juste, et vous savez, au fond de votre âme, que c'est la bonne. Reconnaître la guidance divine Puisque la claire connaissance se manifeste de façon subtile, sous forme de pensées ou d'idées, il est facile de passer à côté de ce mode de communication employé par le ciel. Vous pouvez rejeter une pensée ou une idée d'inspiration divine sans la reconnaître, comme une réponse à vos prières, en la prenant pour une idée saugrenue ou une rêvasserie. Les clerconnaissants négligent aussi leur guidance divine, parce qu'ils croient que ce qu'ils savent est évident pour tous. Décrétant que tout le monde le sait, il manque l'occasion de tirer profit de la brillante idée qu'ils viennent de recevoir. La guidance divine se présente autant sous forme de pensées qui reviennent avec insistance que sous forme d'éclairs d'inspiration. Quand vous avez une pensée, n'essayez pas de la juger immédiatement. Laissez-la s'exprimer. Pour évaluer les pensées, les idées et les révélations, vous pouvez vous appuyer sur certaines caractéristiques. En premier lieu, il y a la cohérence. La véritable guidance est répétitive. Une même idée vous accompagnera pendant un certain temps. Bien qu'elle puisse se développer quant aux détails et aux modes d'application, l'idée de base restera la même. La fausse guidance, par contre, change constamment d'orientation et de structure. Cherchez également la motivation. La guidance authentique est motivée par le désir d'améliorer une situation, alors que la fausse guidance ne cherche qu'à vous rendre riche et célèbre. La vraie guidance peut aussi vous apporter ses résultats, mais ce seront des bénéfices indirects et non le but principal. Soyez également attentif au ton. La guidance divine est stimulante, motivante et encourageante. Elle vous incite à continuer en vous affirmant « tu peux le faire ». La fausse guidance, au contraire, cherche à démolir votre confiance en vous. Par ailleurs, tenez compte des modalités. La guidance véritable surgit rapidement, comme un éclair, en réponse à la prière ou à la méditation. L'autre vient lentement, en réaction à la préoccupation. Lorsqu'une idée se présente, revenez donc sur vos pas et examinez le cheminement de vos pensées. Si vous étiez en pleine rumination, il se peut fort bien que ce soit votre égo qui vous ait concocté un plan de sauvetage. Cependant, si vous étiez en train de méditer paisiblement, votre être supérieur a eu le loisir d'établir un vrai lien avec l'inconscient collectif divin et il vous a probablement livré un petit trésor. Enfin, recherchez la familiarité. Une idée qui provient de la guidance divine suit en général vos inclinations naturelles, vos talents, vos passions et vos intérêts. La fausse guidance, au contraire, comporte des conseils incongrus, impliquant des activités pour lesquelles vous n'avez aucun intérêt. En étant attentif à ces caractéristiques, vous pourrez de plus en plus vous fier aux idées que vous suivrez. Vous saurez que vous êtes sur la bonne voie et vous utiliserez la totalité de vos intentions divines pour vous assurer le succès. Lorsque votre confiance aura atteint un niveau suffisant, vos pensées seront nettes et précises, comme un rayon laser, entraînant la manifestation rapide de vos intentions. En associant votre claire connaissance à la capacité d'entendre la voix du divin, votre laboratoire d'idées atteindra un niveau encore plus élevé. La claire audience Lorsque nous sommes à l'écoute de la voix de Dieu et des anges, il s'agit du son le plus sain que nous puissions entendre. Leur voix nous montre l'amour sous le chaos apparent et nous offre des solutions logiques quand nous devons faire face à des défis. La claire audience, c'est lorsqu'on entend la voix de l'esprit. Il y a d'excellentes chances pour qu'au cours de votre vie, vous ayez entendu vos anges et d'autres êtres spirituels vous parler. Avez-vous déjà vécu l'une des situations suivantes ? Au réveil, vous entendez une voix désincarnée prononcer votre nom. Vous entendez une magnifique musique aux accents célestes sortant de nulle part. Un son strident résonne dans l'une de vos oreilles. Vous êtes témoin d'une conversation dans laquelle un inconnu dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. La voix d'un cher disparu se fait entendre dans votre esprit, dans un rêve ou à l'extérieur de vous-même. Vous percevez qu'un être cher, encore en vie, vous appelle à l'aide. Il s'avère qu'il avait justement besoin d'assistance à ce moment-là. La sonnette de votre porte d'entrée ou le téléphone sonnent. Personne n'est là. Mais vous sentez qu'un cher disparu essaie d'attirer votre attention. Dieu et les anges s'expriment en réponse à nos demandes. Alors nous pouvons tout simplement amorcer la conversation en les interrogeant. Avez-vous une question en particulier ? Il y a-t-il un secteur de votre vie dans lequel vous avez besoin de guidance ? Prenez le temps de poser intérieurement la question à Dieu et aux anges. Gardez en tête l'intention de confier cette question au ciel et ayez confiance. Parfois, la réponse peut prendre la forme d'une chanson que vous entendrez très souvent à la radio ou dans votre tête. La réponse se trouve peut-être dans ces paroles. Ou bien la chanson vous rappelle quelqu'un. Et cela pourrait être l'indice que cette personne pense à vous. En général, quand nous entendons notre nom le matin, c'est simplement une salutation affectueuse de nos anges ou de nos guides pour nous faire savoir qu'ils veillent sur nous. Il est plus facile pour eux de nous saluer au réveil, parce que notre esprit est plus réceptif à la communication spirituelle. Nous sommes aussi plus susceptibles de nous souvenir du message dans un demi-sommeil que dans un sommeil profond. S'ils ont un message à nous livrer, ils le signaleront en même temps. Si vous ne recevez pas de réponse après avoir interrogé le ciel, c'est peut-être que vous n'y avez pas fait attention. Il se peut aussi que vous ne vouliez pas entendre le message en raison de conseils que vous n'avez pas appréciés dans le passé. Par conséquent, vous vous empêchez de l'entendre. Continuez de poser la question jusqu'à l'obtention d'une réponse. Demandez à vos anges de vous aider à entendre. La plupart des travailleurs de lumière disent entendre un son aigu et perçant dans une oreille. Ce son strident peut être douloureux et envahissant. En fait, cette espèce de sifflement regroupe des informations codées en impulsion électrique. C'est comme le bruit d'un ordinateur se connectant à Internet par modem. Le ciel télécharge de la guidance, de l'aide et de l'information sur cette bande passante. Vous n'avez pas besoin de comprendre consciemment le message encodé dans le signal sonore. Acceptez simplement de le recevoir. L'information emmagasinée dans votre inconscient agira sur votre comportement, assurant que vous accomplirez sans tarder votre mission en tant que travailleur de lumière. Ce son répond en fait à vos prières, demandant de la guidance par rapport à votre mission de vie. Développez la clairaudience Nous sommes tous sensitifs de naissance, et nous sommes doués aussi bien de clairaudience que de clairvoyance, ainsi que de tous les autres dons au nom commençant par clair. Mais en général, chacun privilégie un mode particulier pour communiquer avec le divin. Certains sont naturellement auditifs. La première chose qu'ils remarquent chez une nouvelle connaissance, c'est le son de sa voix. D'autres, plus visuels, seront frappés par son apparence, ses mouvements et ses gestes. D'autres encore noteront ce qu'ils ressentent au contact de la personne, ce qui les touche en elle. Ils seront même sensibles à la texture de ses vêtements et à son odeur. Enfin, ceux qui privilégient la pensée percevront si leur nouvelle connaissance est intéressante, intelligente, logique, ou si elle peut éventuellement les aider dans leur carrière. Si vous faites partie des auditifs, vous entendez déjà la voix de Dieu et de vos anges. Si cela n'est pas votre mode de communication principal avec le divin, voici quelques moyens qui vous aideront à entendre la voix du divin haut et fort. Purifier les chakras auriculaires Tout d'abord, vous pouvez purifier les chakras de vos oreilles. En effet, chacun des sens psychiques est gouverné par un centre d'énergie ou chakra. La claire sentience, ou sensibilité psychique, est gérée par le chakra du cœur. La claire connaissance, ou pensée, est connectée au chakra coronal. Quant à la claire audience, ou l'écoute, elle est gouvernée par les deux chakras auriculaires. Les chakras auriculaires sont situés au-dessus des sourcils, à l'intérieur de la tête. Ils sont de couleur rouge, violacée. Imaginez au-dessus de vos sourcils, deux disques rouges, violacés, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Visualisez, ou sentez que vous leur envoyez des rayons de lumière blanche, purifiante. Voyez, ou sentez cette lumière blanche, irradiant les chakras auriculaires de l'intérieur. Observez comment ces chakras deviennent propres et grands. Sous-titrage Société Radio-Canada Les toxines dégagées par les paroles négatives Si vous avez été verbalement agressé, ou si vous-même avez prononcé des paroles dénigrantes à votre égard, vos chakras auriculaires sont probablement obstrués par les toxines dégagées de ces propos négatifs. Demandez mentalement à vos anges de vous entourer d'énergie réconfortante. Ensuite, pour libérer l'énergie négative enfermée dans vos chakras auriculaires, écrivez sur une feuille les noms de tous ceux qui vous ont agressé verbalement, y compris le vôtre. Mettez le papier dans un récipient contenant de l'eau. Placez ensuite ce récipient dans le congélateur. Vous sentirez un soulagement immédiat. Gardez ces noms dans le congélateur pendant au moins trois mois. Cette méthode fonctionne à merveille pour se libérer de toutes sortes de problèmes. Rouvrir l'accès aux fréquences occultées Vous pouvez aussi rouvrir l'accès à des fréquences occultées. Dans votre enfance, avez-vous délibérément choisi de ne pas entendre la voix de votre mère, votre père, votre professeur ou de toute autre personne, y compris vous-même? Face à des critiques continuelles ou des paroles déplaisantes, un enfant n'a souvent pas d'autre moyen de défense que de les ignorer. Mais ce faisant, vous avez peut-être aussi fermé l'accès à la voix de votre être supérieur et à toutes les autres voix utilisant cette bande de fréquences. Heureusement, il vous suffit de changer d'avis pour que vos oreilles psychiques et spirituelles s'ouvrent de nouveau à toute l'étendue des fréquences. Puisqu'à l'origine du blocage, il y avait votre ferme intention de vous couper du son, soyez tout aussi ferme dans l'intention opposée d'entendre désormais toutes les fréquences sonores. Augmentez la sensibilité au son Vous pouvez aussi augmenter votre sensibilité au son. Prenez du temps chaque jour pour écouter les sons qui vous entourent, par exemple, le chant des oiseaux, les rires des enfants et les voitures qui passent. Prêtez également attention au bruit du quotidien, comme tourner les pages d'un livre ou écrire un mot. N'oubliez pas non plus le bruit de la respiration. En portant votre attention au son plus ou moins subtil de votre environnement, vous élevez votre sensibilité jusqu'à la voix des anges et de vos guides. Demandez aux anges d'ajuster le volume. Adressez-vous à vos anges Certaines personnes ont des anges discrets et des esprits guides introvertis. Alors, tout comme dans une conversation avec une personne vivante, n'ayez pas peur de demander à votre interlocuteur de parler un peu plus fort. La clairvoyance Les anges souhaitent établir avec vous un contact visuel, autant, sinon plus que vous. Pour nous aider à entrer en communication avec eux, ils nous font d'ailleurs clairement savoir leur présence. Plusieurs personnes s'imaginent qu'être clairvoyant signifie voir des anges sous forme de silhouettes denses et précises, en trois dimensions, comme un être humain. Elles s'attendent à des visions à l'extérieur d'elles-mêmes plutôt qu'à des images mentales. Pourtant, la plupart des expériences de clairvoyance ressemblent aux images mentales qui se forment lors de rêveries ou de rêves nocturnes. Mais le fait qu'une scène soit perçue mentalement ne la rend pas moins réelle ou moins crédible. Avec la volonté et la pratique, la plupart des gens peuvent développer leur capacité à voir des anges autrement que dans leur tête, ou en gardant les yeux ouverts. Mais les débutants doivent en général fermer les yeux pendant qu'ils fixent leur regard sur une personne. Ils voient alors dans leur tête l'image des anges gardiens de la personne. Au cours des premiers stades de leur clairvoyance, certains voient des lumières ou des couleurs. D'autres ont des visions fugitives de la tête ou des ailes d'un ange. Il y en a qui voient des anges transparents et sans couleur ou opalescents et rayonnants de couleurs irissées. D'autres encore les voient sous l'apparence d'être représentés intégralement et en détail, jusqu'à la chevelure et aux vêtements de couleurs brillantes. Pendant des moments de stress ou après de ferventes prières, certaines personnes vont vivre des rencontres angéliques très intenses, semblables à des expériences d'apparition. La personne voit un ange alors qu'elle est totalement réveillée, les yeux grands ouverts. La présence de l'ange est claire et nette. La personne peut même le toucher ou l'entendre, ne réalisant qu'après sa disparition qu'il ne s'agissait pas d'un être humain. D'autres façons de voir les anges Les rêves sont une autre façon de voir les anges. Le docteur Ian Stevenson, de l'Université de Virginie, a recensé des milliers de cas de visitations en rêve dans lesquels les gens ont interagi avec leurs chers disparus ou des anges. Selon le docteur Stevenson, ce qui distingue une véritable visitation d'un simple rêve est son degré d'intensité, à savoir des couleurs vives, des émotions intenses et la sensation que le rêve est plus que réel. Parlons aussi des lumières d'anges. Voir des étincelles ou des éclairs de lumière nous indiquent que des anges sont proches. Vous voyez les étincelles d'énergie que dégagent les anges qui traversent votre champ de vision. C'est tout simplement dû à la friction et cela signifie que votre vision spirituelle s'est ajustée, vous permettant de voir les ondes d'énergie. Vous pouvez aussi voir des brumes colorées. Une brume verte, violette ou d'une autre teinte est signe que vous êtes en présence d'un ange. Lorsque vous remarquez dans le ciel un nuage en forme d'ange, c'est encore une autre façon pour les anges de nous faire savoir qu'ils sont avec nous. Il y a également les signes. Trouvez une plume ou une pièce de monnaie, remarquez une horloge arrêtée ou des objets déplacés dans votre maison, des lumières qui clignotent, la télévision qui s'éteint ou s'allume d'elle-même et d'autres bizarreries visibles indiquent qu'un ange est en train de vous signaler sa présence. Quant aux chers disparus, ils manifestent souvent leur présence en vous envoyant des oiseaux, des papillons ou des fleurs. Enfin, vous pouvez avoir des visions. Si vous voyez défiler un film mental vous donnant des informations à propos d'une personne ou d'une situation ou vous prodiguant des conseils au sujet de votre vie ou vous indiquant des changements à faire, c'est signe que les anges sont là. Il en est de même lorsque vous avez des visions fugitives d'images symboliques. Sept étapes pour ouvrir le troisième œil La fréquence et l'intensité de notre clairvoyance sont contrôlées par notre chakra du troisième œil. Un centre d'énergie situé entre nos deux yeux. Ouvrir le troisième œil constitue une étape essentielle pour voir au-delà du voile dans le monde des esprits. Voici les sept étapes pour ouvrir ce chakra du troisième œil. Premièrement, prononcez la phrase suivante Répétez à plusieurs reprises cette affirmation et si vous sentez une tension ou une crainte, respirez profondément. Je peux voir en toute sécurité Je peux voir en toute sécurité Je peux voir en toute sécurité Imaginez qu'à chaque expiration, vous expulsez votre peur d'être clairvoyant. Deuxièmement Prenez un cristal de quartz clair et tenez-le dans votre main dominante celle avec laquelle vous écrivez Imaginez qu'un rayon de lumière blanche pénètre le cristal Ayez l'intention que cette lumière purge votre cristal de toute négativité qu'il aurait pu absorber. Troisièmement, le cristal de quartz clair est toujours dans votre main dominante Tenez-le légèrement au-dessus de l'espace entre vos deux sourcils et placez votre majeur de sorte qu'à travers le cristal il pointe vers votre troisième œil entre vos yeux légèrement au-dessus de vos sourcils. Quatrièmement, placez ensuite le majeur de votre autre main sur le point le plus élevé non pas du sommet mais de l'arrière de votre crâne. Cinquièmement, imaginez qu'un éclair de lumière puissant et éclatant part du majeur de votre main dominante. L'éclair traverse votre troisième œil pour aboutir au majeur de votre main non-dominante. Vous créez un circuit électrique entre votre main dominante qui envoie de l'énergie et votre main non-dominante qui la reçoit. En traversant votre crâne, l'énergie enlève les débris psychiques et réveille votre troisième œil. Ce processus dure une à deux minutes. Vous sentirez peut-être une pression à l'intérieur de la tête, de la chaleur dans vos doigts ou des fourmillements dans les mains. Ce sont des sensations normales provoquées par le travail énergétique en cours. Sixièmement, le cristal est toujours dans votre main dominante. Placez la main droite au-dessus de votre oreille droite et la main gauche au-dessus de votre oreille gauche. Maintenant, imaginez de la lumière blanche émanant du majeur de votre main dominante. Lentement, déplacez simultanément les deux mains vers la partie la plus haute de l'arrière de votre crâne. Répétez ce geste cette fois en faisant un mouvement circulaire. de votre oeil. Le lobe occipital Ayez l'intention d'accrocher le fond de votre troisième oeil, semblable au globe oculaire ou lobe occipital qui se trouve à l'arrière de votre crâne. Le lobe occipital est la zone du cerveau dans laquelle s'inscrit la conscience de vos visions, ce qui vous permet de les reconnaître. Il ressemble à une calotte ronde et mince attachée à l'arrière de la tête. Avec la lumière blanche, vous créez un espace de 10 à 12 centimètres entre l'arrière de votre troisième oeil et votre lobe occipital. Cet espace va relier le flot d'informations de votre troisième oeil à la partie du cerveau dédiée à la vue. Ainsi, vous aurez davantage conscience de vos visions et pourrez mieux comprendre leur signification. Enfin, septièmement, pour cette dernière étape, placez le majeur de votre main dominante sur le cristal au-dessus de votre troisième oeil. Vous allez enlever tout écran de protection que vous auriez pu placer sur votre troisième oeil. Par de légers mouvements caressant vers le haut, encouragez l'écran à se soulever, comme si vous étiez en train de remonter les stores d'une fenêtre. Veillez à bien respirer pendant cette étape. Répétez l'exercice au moins sept fois ou jusqu'à ce que vous sentiez que tous les écrans sont relevés. L'ouverture du troisième oeil ne suffit pas à assurer la clairvoyance. Sans la connexion entre le troisième oeil et le lobe occipital, on ne peut avoir conscience de ces visions et encore moins les comprendre de la même façon qu'on ne peut voir par un film si la lampe du projecteur n'est pas allumée. Vous pouvez accomplir vous-même ces sept étapes, mais leur puissance est amplifiée lorsqu'un autre les effectue sur vous. Si vous connaissez une personne à l'esprit ouvert et en particulier qui a déjà donné des soins énergétiques, demandez-lui d'exécuter ce processus pour vous. Attention, choisissez une personne clairement motivée dont l'intention ne sera pas entachée de scepticisme. Après avoir vécu les sept étapes, vous devriez constater une nette amélioration de vos visions mentales. Si vous fermez les yeux et que vous imaginez un jardin, vous verrez probablement des couleurs et des images plus vives et plus fortes qu'auparavant. Vos rêves nocturnes peuvent aussi devenir plus mémorables, plus intenses et votre mémoire photographique s'accroîtra. Les images n'apparaîtront pas nécessairement en dehors de vous. Ce seront peut-être des films mentaux projetés sur un écran à l'intérieur de votre tête. Avec de l'entraînement, vous serez capable de voir ces images à l'extérieur. En réalité, l'endroit où apparaissent les images n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous fassiez attention à ces images parce qu'elles sont la plupart du temps des messages de vos anges. Guérir les blocages psychiques Tout le monde souffre de blocages psychiques à des degrés plus ou moins importants. Il s'agit d'en être conscient, de les traiter rapidement, au fur et à mesure qu'ils se manifestent et d'éviter que ces problèmes n'interfèrent avec sa mission de vie divine. Nous pouvons nous guérir et nous libérer des problèmes qui nous bloquent sur le plan psychique. Les techniques de guérison qui suivent ne se limitent pas à traiter la clairvoyance. Elles peuvent aussi avoir des résultats bénéfiques dans d'autres domaines de notre vie. Commençons par la guérison pendant le sommeil. Quand nous dormons, la partie sceptique de notre mental est également endormie. Votre égo ne peut plus interférer. C'est donc un excellent moment pour la guérison spirituelle. Alors, dès que vous serez prêts à activer votre clairvoyance, invitez vos anges et toute autre personne du monde des esprits avec qui vous travaillez à venir vous rendre visite dans vos rêves. Voici un exemple de demande. Archange Michael, je te demande d'entrer dans mes rêves cette nuit. Envoie l'énergie curative à mon troisième œil et guéris toutes les peurs qui pourraient bloquer ma clairvoyance. Aide-moi à voir clairement grâce à ma vision spirituelle. Vous pouvez aussi avoir besoin de couper des cordons éthériques vous reliant à des membres de votre famille. Si vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez peur du jugement de votre mère par rapport à vos capacités psychiques, utilisez la technique de coupure des cordons décrites précédemment en l'orientant spécifiquement sur les liens de peur vis-à-vis de votre mère. Répétez le processus pour toute personne dont vous craignez une réaction négative au sujet de la clairvoyance. De plus, coupez les cordons vous unissant aux personnes de votre passé qui vous ont ridiculisé ou réprimé en raison de vos dons psychiques. Il est également important d'être soutenu par des âmes partageant vos choix de vie. Lorsque je me préparais à assumer mes dons pour faire partager au grand public ma clairvoyance, j'étais bien sûr préoccupé par les conséquences négatives que cela pouvait entraîner. J'ai eu la chance de faire la connaissance d'un psychiatre qui s'apprêtait lui aussi à reconnaître publiquement sa clairvoyance. Nous nous sommes motivés, soutenus et conseillés mutuellement par rapport à notre démarche. Nous nous rappelions régulièrement l'un à l'autre que si nous ne restions pas fidèles à nous-mêmes, nous ne serions pas en mesure d'aider nos clients de manière efficace. Vous aussi vous trouverez utile d'être encouragé par quelqu'un se trouvant dans une situation semblable. Priez pour qu'une telle personne ou un groupe de soutien entre dans votre vie et vous serez guidé vers eux. Pour vous libérer de blocages psychiques et pour activer votre clairvoyance, vous pouvez avoir recours à des cérémonies sacrées. Par exemple, adressez par écrit une question à vos anges, telle que « Qu'est-ce qui bloque ma clairvoyance? » Notez les impressions que vous recevez. Ensuite, allumez un feu dans votre cheminée ou dans un foyer extérieur. méditez un moment sur l'abandon des blocages décrits sur le papier. Quand vous vous sentirez fin prêt à les laisser partir, jetez le papier dans le feu. Vous devriez alors ressentir un grand soulagement. Vous pouvez aussi utiliser les affirmations positives. Je suis étonnée par le nombre de sensitifs qui se plaignent de ne pas être visuels. quand je leur fais remarquer que cette déclaration est une affirmation négative, ils réalisent que leurs paroles bloquent leur clairvoyance. Ils utilisent alors des affirmations positives, décrivant ce qu'ils désirent, plutôt que ce qu'ils craignent. Je suis très visuel et je suis profondément clairvoyant. Ce sont deux exemples d'affirmations positives que vous pouvez utiliser, même si vous n'êtes pas encore convaincus. Croyez-moi, la réalité dépasse toujours vos affirmations. Enfin, vous pouvez faire appel aux anges de la clairvoyance. Il y a des anges spécialisés pour chaque situation et le développement psychique ne fait pas exception. Les anges de la clairvoyance surveillent et prennent soin de notre chakra du troisième œil, nous aidant à développer notre vision intérieure. Dites mentalement anges de la clairvoyance, je fais appel à vous maintenant. anges de la clairvoyance, je fais appel à vous maintenant. Je vous prie d'entourer mon troisième œil de votre énergie de guérison et de purification. je vous prie d'entourer mon troisième œil de votre énergie de guérison et de purification. Je vous demande aide et assistance pour ouvrir complètement ma fenêtre de clairvoyance. Je vous demande aide et assistance pour ouvrir complètement ma fenêtre de clairvoyance. Et ce, dès maintenant. Et ce, dès maintenant. je vous remercie. Quand les anges de la clairvoyance feront leur travail de guérison, vous sentirez probablement des picotements et des changements de pression dans votre tête, en particulier entre vos deux yeux. Penchons-nous aussi sur la question du mode de vie et de son lien avec la clairvoyance. Il y a une énorme corrélation entre la façon dont nous traitons nos corps et le degré d'intensité de notre clairvoyance. Nos visions sont toujours plus claires, plus détaillées et plus exactes lorsque nous préconisons un mode de vie régulier et sain. Faire de l'exercice, prendre suffisamment de repos, aller régulièrement dans la nature, manger une nourriture légère à base de plantes et éviter les aliments et boissons contenant des toxines nous aident à devenir un meilleur canal pour les messages divins. Après avoir utilisé un ou plusieurs de ces moyens de guérison, votre clairvoyance devrait être sensiblement plus vive et plus claire. Chacun d'entre nous peut recevoir des messages de ses anges. En fait, nous en recevons tous en ce moment même. Si nous ne comprenons pas ces messages, nous pouvons demander l'aide de nos anges et employer les méthodes préconisées dans ce livre audio. Lorsque vous sollicitez vos anges pour obtenir de l'aide ou des réponses, vous ne les dérangez jamais. De grâce, ne projetez pas sur eux les traits de caractère de l'ego humain tels que le manque ou les restrictions. Les anges sont des êtres de pur amour, sans ego, ce que nous sommes aussi en vérité. De plus, il existe une multitude d'anges et ces derniers ne manquent ni de temps ni d'énergie. Les anges veulent nous aider dans tous les domaines de notre vie car ils veulent apporter la paix à notre planète, à chacun. Si recevoir de l'assistance sur le plan financier, vivre une relation amoureuse épanouissante ou obtenir un meilleur travail vous procure davantage de paix, alors il s'agit là véritablement d'une mission sacrée qui mérite toute l'aide de vos anges. Aux yeux de vos anges, aucune requête n'est trop banale ou trop monumentale. Lorsque vous demandez leur assistance, vous ne les détournez nullement d'une tâche plus importante et vous ne les dérangez jamais. Après tout, le nombre des anges disponibles pour nous aider excède de loin le nombre de personnes exprimant de telles demandes. En ce moment même, des milliards d'anges inoccupés s'ennuient et leur plus grand désir est de vous aider à rendre votre vie plus significative et plus fructueuse. sachez que vous méritez pleinement l'amour, l'attention et la bénédiction miraculeuse de Dieu et de vos anges. Leur amour est inconditionnel, peu importe les erreurs que vous avez pu faire dans votre vie. À leurs yeux, vous êtes aussi spécial que n'importe quel être ayant jamais vécu. Si cela peut vous aider, souvenez-vous que Dieu nous a tous fait également merveilleux. Et vous dénigrez équivaut à dénigrer Dieu. L'ego tente de nous convaincre que nous ne méritons pas l'aide ou l'attention du ciel, que nous sommes mauvais, indignes. Il essaie d'empêcher que nous nous souvenions de notre véritable identité spirituelle et de notre puissance. De grâce, n'écoutez pas cette voix, car cela pourrait vous retarder dans l'accomplissement de votre tâche. Et nous avons besoin dès maintenant des fruits de votre mission sur cette planète. Permettez-vous d'être réceptifs aux messages de vos anges. Ils ne vous diront rien que vous ne puissiez assumer. Ils n'essaieront pas plus de contrôler votre vie. Leur message contribue toujours à nous faire sentir plus en sécurité, plus heureux et à donner plus de sens à chaque aspect de notre vie. Les anges veulent tant vous aider et vous transmettre leur message. Ils n'attendent que votre permission. Et plus vous permettrez au ciel de vous aider, plus vous aurez de richesses à donner au monde en retour. Quand vous prenez l'habitude d'impliquer vos anges dans tous les domaines de votre vie, vous agissez comme le membre d'une équipe sportive gagnante. Loin de confier aux anges l'entière responsabilité de votre vie, vous participez simplement aux échanges de balles avec vos coéquipiers, les anges. Grâce à cette pratique, la vie devient infiniment plus simple et plus paisible. La souffrance engendre certes la croissance spirituelle, mais la satisfaction le fait encore davantage. La paix vous permet d'apprendre et lorsque vous êtes détendu et joyeux, vous êtes un bien meilleur enseignant pour vos enfants et pour les autres. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour grandir. Dieu ne vous le souhaite certainement pas, pas plus que vous ne le voulez pour vos propres enfants. En étant à l'écoute des messages de vos anges, vous contribuez à créer un monde de paix pour chacun, en commençant par vous-même. Les anges vous aiment et ils sont avec vous à vos côtés. Leur message vous accompagne maintenant et pour toujours. ADA Audio vous a présenté Message de vos anges de Doreen Virtue À la narration Caroline Boyer Traduction Anna Katahashi Révision Cécile Rolland Réalisation, musique et enregistrement Louis Lachance Louis Lachance Sous-titrage Réalisation Réalisation Sous-titrage Réalisation Réalisation